on est en ligne bonsoir les gens bonsoir connu chouan bienvenue pour l'épisode 60 de la campagne HED 5R 13ème légion je vais demander du coup à Shuba alias Isawaïd de faire le résumé de l'épisode précédent où il a été très actif comment on dit 60 ton japonais ? hein MJ ? et bah justement ça vous le saurez au début de l'épisode dernier merci l'épisode dernier ? mais ta gueule tu perds ton point d'expérience tu m'en perds ah bah je peux pas faire le résumé je vais plus laisser d'XP alors je sens qu'il y a un personnage qui va être blessé au cours de cet épisode c'est tout le temps mon personnage qui est blessé ouais mais là il y en a un qui m'a foutu dans la merde et un autre qui m'a pas sauvé du coup je peux pas j'ai mal au pied je ne sais pas du tout comment on dit 60 en japonais oui et toi le sais-tu ? moi je ne sais pas du tout je pense qu'on dit avec des mots non je pense avec un kansen sur cette perle de sagesse nous allons donc passer au résumé la semaine dernière donc Matsu a dénié envoyer quelqu'un pour accepter de négocier avec nous vu sa situation elle a décidé qu'elle n'irait pas jusqu'à nous parce qu'elle était nécessaire sur le champ de bataille de son côté Kyo-nyu a appris un peu assez mal le fait qu'elle décide de nous faire venir et nous dise si vous voulez me parler bougez vos cul donc Kyo-nyu a décidé que Isawa allait faire la bouche du mordeur pardon le porte parole de l'impératrice et du coup Isawa a donc été jusqu'à Matsu pour parler donc pendant le chemin il a discuté avec la lieutenant de la générale Matsu enfin de la damion Matsu qui est un peu de comment ça s'est fait de ce qui se passait machin tout ça c'était des discussions assez ouvertes je me rappelle bien donc c'était assez honnête et c'était intéressant ça lui a permis d'essayer de lui faire comprendre que l'impératrice n'était pas mauvaise que tout ça n'était pas une espèce de pièce chelou de machin de truc bref ça a discuté et puis c'est arrivé au camp et où du coup Matsu a rencontré Isawa Yatsuhiro au camp Isawa a après les salutations d'usage transmis une lettre que notre estimé Ikoma Kaesama avait reçu de Matsu Hirohime la générale de la 13ème légion qui avait été assassinée dans la première saison et si vous ne savez pas écouter les épisodes du coup dans laquelle Matsu Hirohime expliquait qu'elle se sacrifiait pour permettre de mettre au jour le Gozoku que la personne qui l'aidait à se sacrifier l'avait convaincue du fait que c'était la seule solution qu'ils avaient encore pour mener à bien le plan de faire sortir le Gozoku de Londres tout ça blablabla bref et qu'accessoirement Matsu Hirohime savait que les phénix étaient corrompus que les scorpions étaient corrompus et mais qu'elle avait confiance en son champion là s'en sont suivis deux points de tension le premier étant que Isawa Yatsuhiro est un phénix bizarrement Matsu Ayame a assez mal assez mal réagi à la mention des phénix et le deuxième est que Matsu Ayame interprétait le terme de champion comme le champion de clan or le champion de Matsu Hirohime était Ikomakaï qui n'est pas du tout le champion de clan on est d'accord suite à ça donc il y a eu encore plein de blablabla Isawa a essayé de convaincre Matsu que non ils n'étaient pas des gens qui s'étaient empêchés de faire sa justice que oui si elle allait jusqu'au bout de son meurtre froid et et vengeur de tous les doji qu'elle croise elle ferait le travail du Gozoku que accessoirement le non Ikomakaï ne sait pas de prendre pouvoir enfin tout un tas de discussions comme ça et après des heures et des heures de discussion il a pu rentrer au camp accessoirement cette discussion avec Matsu Ayame mais c'est faite un peu en mode sneaky bitch parce que dans le camp il y avait des envoyés impériaux qui essaient de lui bourrer le mou pour la convaincre de rejoindre le clan des perdants le clan de la vraie impératrice qui est en place après avoir s'assiné son mari et été engrossé par n'importe quel prétendant venu et nous avons donc dû être un peu discrets accessoirement il y a eu aussi la négociation du fait que Yugo et Reiki pouvait voir Matsu Ayame et qu'elle serait libre entre guillemets de choisir la punition qui lui convenait une fois qu'elle aurait écouté voilà globalement il y a plein d'infos dans tous les sens mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas le détail et puis c'est pas grand chose mais il y a eu plein de discussions et donc on est revenu et puis Isawa Yatuhiro a fait son compte rendu à Ida Kyo-nyu qui maintenant doit prendre une décision de quelles sont les étapes suivantes sachant qu'on avait lors de cette discussion finale il avait été question qu'une mission soit lancée pour aller parler à l'empereur qui est toujours dans le fort et au doji parce que les doji les frères jumeaux les deux jumeaux doji avaient beaucoup d'attachement au Gozoku et que du coup Matsu Ayame voudraient leur mort quoi d'autre ? je sais plus est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? non ça me semble plus bon ok du coup après ça l'impératrice ah si si j'ai oublié un tout petit point de détail elle m'a montré les documents qu'elle avait reçus elle enfin qui lui permettaient de dire les méchants c'est eux tout ça et on avait je lui ai parlé du fait qu'on avait des documents incitant son champion de clan le vrai donc Akodo Ikoma Kai à tenter d'assassiner les hantais voilà tu as présenté ça comme ça ? à la Matsu ? humm il avait dit qu'il avait tourné ça pas mot pour mot mais je lui ai dit que ces documents étaient intéressants et que je me rappelle bien je lui ai demandé s'il était possible de de comparer ces documents avec d'autres documents qui ont été trouvés à Shiro Ikoma ou KMH enfin bref le château Ikoma et car nous avions trouvé des documents suspects incitant à la haine envers les hantais envers la filiation à hantais un truc comme ça humm d'accord si c'est dit comme ça c'est mieux moi humm du coup humm après que tu sois revenu au camp humm humm le soir ou le lendemain humm Hantai Konyouf humm a décidé de partir humm se recueillir dans un des temples humm de jour humm de route humm afin de se recueillir sur sur cette épreuve qu'il attendait humm elle est partie avec une petite escorte et humm au bout de 4-5 jours vous avez l'escorte qui est arrivé et qui est arrivé sans l'impératrice humm moi je vais peut-être pas la laisser l'impératrice partir toute seule humm je suis censé être garde du corps tout ça tout ça tout ça humm elle t'a dit qu'elle voulait aller toute seule humm là-bas et qu'elle préférait que tu sois là au cas où s'il fallait humm humm alors précise ici là-bas humm dans la ville qui vous sert de QG pour l'instant humm dans la ville qui vous sert de QG donc elle nous a donné l'ordre de rester oui d'accord humm tu me confirmes moi au capitaine ouais humm humm et du coup vous avez les troupes qui sont revenus et et qui vous disent que bah l'impératrice elle est plus là elle leur a dit de rentrer ici et alors ils ont quand même pas roté et 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 puis bah elle est jamais revenue et et du coup bah ils sont rentrés parce que l'impératrice s'est revenu à rentrer l'impératrice avait dit de rentrer donc ils rentrent bah si tu veux ils ont dit ils ont pas vraiment voulu du coup ils ont attendu sauf qu'elle est jamais revenue alors on était sur le chemin de retour sur le chemin de retour elle a décidé de s'arrêter et puis elle nous a dit que qu'elle voulait être seule et que on devait tous retourner elle a bah du coup on lui a pas dit non mais immédiatement au lieu où elle a disparu nous devons retrouver l'impératrice nous pouvons pas la laisser bah je regarde la la championne d'Emeraude c'est elle après tout la main de l'impératrice bah eux ils essayent de t'expliquer nous on a suivi les ordres clairement l'impératrice nous a dit tu confirmes un capitaine tu leur as dit de rentrer dans les deux on voit ils sont traînés un peu au chaos tu nous as dit pourquoi tu partais tu nous as dit jusqu'à aller prier dans un temple c'est ça ça serait peut-être pas con qu'on joue la scène tu vois histoire de savoir ce qu'elle nous dit parce que ça sent quand même un petit peu Captain Red qui dit pas toutes les infos tu vois non impossible jamais il fait ça Captain Red hein Captain Red parce que vous êtes tous les trois exants d'eux-mêmes alors moi c'est parce que j'ai oublié la moitié des infos les infos mais c'est pas pareil bah oui moi je dis tout moi j'essaye mais c'est toi qui vois Captain bah si tu veux parce que en gros est-ce que tu nous donnes l'ordre de rester sur place à t'attendre ou est-ce qu'on peut quand même faire des trucs non on peut faire des trucs je veux dire je lui ai juste dit je vais méditer enfin et me recueillir sur la tombe de N'Taïdonou enfin sur la tombe dans un temple pour N'Taïdonou je reviendrai et attendez-moi ici combien de temps ça vous prendra le temps de faire l'aller-retour en gros il y en avait pour 4-5 jours en prenant son temps dans l'idée et que 5 jours c'est à méditer un peu plus longtemps et donc au bout de 6 ça arrive les mecs et ils disent il n'y a plus de non non au bout de 5 ils sont là et alors qu'ils ouais ils devaient revenir sauf qu'ils n'ont pas l'impératrice c'est des lions oui c'est pour ça qu'ils badent et ils ont obéi aux ordres ils ont attendu mais vous ne voulez surtout pas qu'on les suive il n'y a rien et ils ont ordonné de rentrer ici la direction de ce temps vers l'Ikitsu enfin vers le non non le hall des gardiens le hall des ancêtres entre la frontière Matsu ouais ouais parce que moi je serais tenté de dire que bon l'impératrice elle peut se débrouiller toute seule mais si tu veux tu vois juste la garde qui revient qui a un petit peu peur mais pas peur pour elle peur pour eux oui bah je leur dis de pas ébrouiller l'information ça ils peuvent le faire ça sans souci voilà évidemment qui sillonne les routes ok histoire de la trouve de la ramener et puis et puis c'est à peu près tout parce que moi j'ai des choses à faire donc du coup ok il y a les ok bah voilà bon bah ok après je sais pas si toi Isawa t'es suffisamment inquiet pour lancer des recherches mais moi j'en demande de m'emmener à l'endroit où ils se sont séparés d'elle et j'emmène peut-être à voir si les Hakodos n'ont pas un ou deux scouts pour me donner tu vois pour reconnaître ses traces du coup avant que tu partes je t'aurais demandé de me donner des détails sur les accusations que t'as que Matsu Ayame Samah t'as fait sur Doji Fouzou machin bah de toute façon j'avais des documents donc je lui montre enfin je te montre la note que j'avais prise sur ce qu'indiquaient les différents documents parce que c'est en gros c'est tel jour ouais bah c'est ça en fait je vais lui poser des questions tu vas le confronter on peut voir un peu ce qu'il a à dire tel jour telle personne a fait ça elle est partie lui est parti juste après et quand ils sont revenus enfin il y en a qu'un qui est revenu l'autre a disparu on l'a plus jamais revu c'est un peu l'idée des accusations type ouais bon bah je vais traverser les lignes de front et puis je vais aller voir les OGI ok du coup toi Shuba tu fais quoi en attendant bah je vais prendre un ou deux scouts les mecs qui ont laissé l'impératrice et on va eux ils vont ils vont arpenter la route pour essayer de voir si elle revient et ils vont nous indiquer surtout à quel endroit ils l'ont perdu quoi et nous on va essayer de voir si on la enfin si on la retrouve ou si on arrive à trouver quoi que ce soit donc du coup tu arrives ça prend deux jours pour un peu moins et donc du coup tu arrives là bas et après on te dit que c'est là qu'elle a demandé du coup tu décides de demander au scout de pister la route ouais très bien euh pop pop je te l'écrive en 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 privé si tu veux comme tu veux voilà tu m'écris un truc en privé ? ouais attends hop elle s'est fait un sépoukou avec un cintre qu'on appelle aussi un avortement ah voilà t'as tes idées chelou quand même bah c'est connu oui c'est connu c'est pour percer la poche t'es sérieux là voilà donc il te regarde il t'est dit est-ce qu'on va plus loin ou pas capitaine enfin capitaine Yawa Yatsuiro Yojimbo de l'impératrice futur condamné de la champion d'Emeraude quoi condamné de l'Empire d'Emeraude ? oh bah pour manquement sans devoir de Yojimbo alors non seulement c'est faux je suis Yojimbo de son mari pas d'elle pour commencer Dezio j'ai obéi à ses ordres et Terzio c'est pas moi qui l'ai perdu alors que j'étais censé la ramener elle était là et pouf pouf normalement les gardes de l'impératrice c'est des grus c'est des grus et ils sont particuliers mais voilà mais du coup ah mais non on est pas là parce que quand vous étiez partis vous étiez partis sur les terres oui oui je sais je sais non non mais officiellement officiellement dans les règles du jeu la garde rapprochée de l'impératrice c'est des grus ouais il y a d'ailleurs une école spéciale oui tout à fait alors oui je disais moi la rencontre il est pas très loin de Jif ou Rigami donc j'ai pas 5 jours de trajet tu vas la voir quand même un petit peu ça dépend comment tu traces la route parce que même si t'es pas très nombreux il y a des lignes à traverser ouais t'as la ligne de front à traverser ouais t'as la ligne de front je veux dire tu vas pas traverser le Kormatsu en plein milieu du coup faut te faire un détour et au nord tu as des des troupes licornes ça va te prendre quand même plusieurs jours à faire ça tranquille surtout que tu pars pas de je pensais passer par le Kormatsu moi pour justement montrer à Masu et Yame qu'on a pris au sérieux ces accusations et qu'on va on va enquêter quoi d'accord alors après ça peut être dès que je vois ces éclaireurs je leur dis tu vois je fais en sorte qu'ils m'interrogent et je leur dis et puis je me tourne je vais peut-être pas passer à côté de sa tente-tompe-lue tu vois mais mais je pense que politiquement j'aurais eu envie de à un moment me montrer devant les troupes et d'expliquer mon ma démarche quoi ok alors attends je vais revenir après sur toi du coup Shuba tu décides quoi alors il a alors soyons d'accord Kinyu a embarqué enfin a embarqué les mecs et elle a été faire des prières sur la tombe puis elle leur a laissé elle les a laissé rentrer là où vous êtes et ensuite elle a filé vers là où je te dis ok maintenant c'était il y a combien de jours 3 jours dans l'idée et il faudrait combien de temps pour qu'elle arrive là où je me dis qu'elle va forcément oh je dirais un jour et demi deux ça dépend si elle est très soigneuse ou si elle trace ta route ok est-ce que je pourrais la rattraper ou est-ce que c'est trop tard la rattraper ça dépend de sa détermination ouais la connaissance c'est bon et la réponse est donc non c'est ça j'ai envie de dire que c'est tu vas pas forcément arriver tard tard mais après la rattraper je pense que ça va être dur enfin pour pas te dire non c'est pas possible je pense que rattraper c'est pas possible euh je veux dire t'as pas les bonus pour euh et deux tu connais pas le terrain t'as pas des bonus magiques et tout ce qui va avec mais par contre tu peux arriver euh demi journée après ou en ayant tracé la route et en étant tombé sur aucune sentinelle bah après moi je suis accompagné de la codo donc euh oui mais bon je veux dire c'est pas leur territoire un petit peu mais tu vas se gérer bah en tout cas tu pourras la rattraper à au moins d'une journée quoi ça dépend après euh si ça dépend des rencontres tomber sur un chat sauvage quoi qu'il voit t'essayes d'être très discret ça te prend plus de temps t'essayes d'être pas discret ça te prend moins de temps putain je sais pas quoi faire parce que ça ça sert à rien enfin ça ça a le temps de me le se passer avant que j'arrive quoi qu'il arrive donc euh ah les linders pyjama noir pfff les deux j'éclaireur à codo regarde t'es dit c'est vous Isawoyetsu devons-nous continuer ou devons-nous rentrer euh nous je pense que nous devrions aller vérifier ce qui se passe très bien euh par contre l'un d'entre vous peut-il rentrer au camp prévenir euh prévenir Ikomakae et Sama de ce qui se passe ok euh il y en a un qui part donc tu avais écrit enfin moi j'ai écrit j'ai écrit enfin ouais ouais t'écris une lettre après je pars du principe qu'il est censé faire je sais pas je sais pas je sais pas on a pas trop discuté donc pour moi elle est au camp mais euh oui après elle sera peut-être pas là mais c'est pas grave l'idée c'est pas non plus qu'ils aillent la chercher euh bah le truc c'est que en termes de planning c'est un peu couillon parce que tu nous fais jouer alors que après la disparition alors que moi je suis parti euh en même temps que l'impératrice en fait euh parce que dès qu'elle m'a dit de rester là euh et que je pouvais faire des trucs j'ai fait des trucs quoi j'ai pas attendu 5 jours euh quand qu'elle revienne quoi oui oui c'est ce que je veux dire et euh je finis avec avec Chouba non mais c'est juste pour expliquer la timeline ouais donc je sais que t'es pas là bah c'est pas dit je suis tu dois peut-être rentrer parce qu'en fait euh voilà euh 5 jours pour aller à un point A euh et revenir et après toi t'en as mis 2 et demi pour aller au point A pour vérifier où elle était ça fait ça fait dans les 7 jours ouais ouais j'ai peut-être pas besoin de 7 jours pour faire tout ce que je veux parce que moi je vais discuter l'après-midi avec le gars donc voilà bah sinon je dis à l'un des scouts de te prévenir et si tu n'es pas là de t'attendre pour te donner l'information et donc juste pour que je termine donc tu fais le trajet en mode sneaky bitch ou en mode rien à branler je me fiche devant tu parles à qui à Shuba c'est une question de temps en chance question de chance aussi oui c'est dangereux quand même france bon allez j'y vais en mode sneaky bitch pas sneaky bitch en mode urgence parce que ça m'a l'air assez important quand même ok à moins que vous me disiez que c'est complètement con et que voilà mais non c'est un choix il n'y a pas de soucis du coup je remonte sur je suis sur Obi donc Obi tu passes par par quel chemin donc tu as le choix entre passer en direct sur les lignes passer dans le camp de l'amatsu ou passer dans les lignes on va dire impériales où il y a potentiellement les alors tu as les grues aussi tu as les lignes des grues donc ligne grue combat on va dire tu as la ligne grue on va dire zone impériale et tu as le camp le camp matsu moi j'aurais tendance à dire je passe déjà à quel endroit il est en gros moi mon idée c'est je me rapproche du camp matsu du camp du camp matsu et dès que je peux tracer une ligne droite pour aller à l'endroit où est le gars que je cherche j'y vais et idéalement cette ligne droite elle passe à côté de du camp ou de sentinelle du camp etc où je sais que je rencontrerai des gens je vais prendre les routes tu vois donc du coup si elle est pas conne elle a mis des gens sur les routes histoire de se protéger le cul niveau arrière et voilà donc les gens qui sont derrière ils vont me voir et puis ils vont m'intercepter non tu peux tu peux contourner les terres matsu en passant par les terres les terracodos pour arriver directement aux terres kakita ouais mais ça mais ça me semble faire un détour immense en fait parce que non pour moi j'étais à 2h du camp matsu donc je suis à 2h du camp matsu je travaille sur matsu après je fais elle nous a dit la semaine dernière que le gars était à 2h de ses lignes donc du coup oui mais de ses lignes à elle donc vous vous étiez beaucoup plus loin parce que vous étiez en dehors des terres matsu vous étiez à plusieurs jours en fait de son camp à elle ouais bref tu peux passer directement via c'est pas compliqué moi je m'en fous du chemin je passe par un chemin qui me permet de remplir mon objectif de me montrer et après l'histoire de ne pas perdre de temps non plus de ne pas perdre non plus à des tours justement si tu veux pas perdre de temps tu passes par les terres grues directes en passant là où vous êtes non parce que si je passe par les terres grues directes je passe pas par mon objectif de trouver par les matsu mais laisse pas venir il n'y a pas de stop tu me donnes tu me dis oui on me passe à la suite non stop je te dis soit tu veux aller le plus vite possible et tu passes par les terres grues directes non je te dis non je veux pas aller le plus vite possible la deuxième chose tu veux te montrer ou tu veux passer le plus vite les deux je veux pas perdre trop de temps et j'ai pas besoin d'être le plus rapide possible la priorité absolue c'est de me montrer devant les matsu ça c'est obligatoire c'était obligatoire depuis 20 minutes ça c'est obligatoire donc voilà ça c'est obligatoire et après je veux pas perdre trop de temps pour aller rejoindre les grues donc voilà tu me dis oui tu me dis combien de temps ça a pris point tu passes par les terres matsu et là t'es arrêté par les sentinelles et les sentinelles tu as plusieurs sentinelles qui t'arrêtent et qui te disent et alors il y en a deux qui vont t'arrêter et qui vont te dire Ikomakae très respectueusement ils vont te le dire il y a eu des ordres comme quoi vous étiez interdites de passer sur ces terres là et du coup il serait préférable pour vous de ne pas passer par là que je voulais pas j'ai pas dit que je voulais passer par là j'ai dit que je voulais rencontrer des sentinelles donc les sentinelles je les ai rencontrées je leur dis ce que j'ai à faire et je me casse et vous dites ah calme toi là tu parles avec des sentinelles et elles t'ont chopé sur leur territoire du coup elle te le dit ne t'enfonce pas plus que ça sur leur terre je leur dis c'est pas prévu je suis là pour pour que vous donnez un message afin que vous la transmettiez à votre général et champion de clan c'est un champion de famille Matsu Ayamame et Dono nous avons pris en considération ces accusations et nous allons mener l'enquête auprès du clan de la grue et donc je lui j'apprécierai que les attaques soient soient comment dire limitées dans les prochains jours afin que je puisse m'entretenir avec les personnes qu'elles accusent pour avoir leur témoignage le plus précis vous pouvez transmettre ça à votre général j'en serais ravi il y en a un des sentinelles qui le transmet et il te dit l'un des sentinelles s'incline et il te dit mais bien sûr général et pars avec le message que tu fais voilà et après je reprends ma route d'accord donc ça ça te prend un peu plus de temps et tu finis par arriver sur les lignes grues et donc les lignes grues tu demandes enfin tu demandes d'avoir le haut commandement du coup il t'amène en fait sur les hauts commandements où où tu vois donc tu demandes directement rencontrer Doji Furugami ou tu demandes à rencontrer tout le staff grue non je demande lui directement après après je rends les hommages aux autres si je les croise etc tu vois la formule de politesse classique tu vois mais c'était pour savoir si tu voulais que je les joue plus que ça donc non pas forcément pas forcément non parce qu'ils vont me saouler encore ils vont me prendre la tête parce que je suis lion ils vont me faire chier c'est bon j'ai pas envie oui c'est pas faux du coup tu es devant l'attente de Doji Furugami il est à l'intérieur en train de faire une méditation mais en gros t'es invité à rentrer en train de voilà je rentre je m'assois en face de lui enfin je pense qu'il est il était de dos il se relève il a fini sa méditation tu vois qu'il y a une qu'il y a une magnifique peinture en fait de son père dans sa tente ainsi que le les encens enfin tu vois qu'il rendait un hommage en fait à son père il se retourne et il s'assoit à côté de toi il fait venir et il te prépare une cérémonie du thé enfin pas une cérémonie du thé mais en tout cas à boire et potentiellement une cérémonie du thé si ça t'intéresse et il te dit alors il va te dire champion Ikomakae Dono je suis heureux de vous rencontrer enfin de vous revoir j'aurais aimé vous revoir dans des circonstances plus agréables Doji Fuzigami Sama c'est comme ça qu'il s'appelle non ? Furi Gami Furi Gami putain ok écrit dans le chat oui je sais c'est moi qui l'ai copié collé mais je suis loin tu vois donc je le vois pas il faut que je me lève pour le voir je sais que votre tâche de champion d'émeraude vous occupe à temps plein peut-être que si j'avais pu me libérer pour le mariage de l'impératrice j'aurais pu peut-être vous ôter de cette enfin vous pas vous ôter mais vous débarrasser non non vous débarrasser de cette lourde tâche je ne doute pas que cela soit dans vos capacités cependant vous savez que le conflit gronde entre votre clan et le clan du lion et j'espère que enfin je suppose que vos vos diplomates vous ont informé que vous êtes une des clés de voûte qui pourrait arranger cette histoire j'ai ouï dire par ma soeur et mon frère qu'il est vrai que la daimyo Matsu m'a prise en grippe sûrement une jalousie personnelle comme il est courant pour notre clan ouais alors la famille Matsu a quelques comment dire quelques ressentiments issus de l'histoire commune entre la famille Kakita et la famille Matsu mais vous êtes un doji et à cela les Matsu n'ont pas beaucoup enfin n'ont pas de il n'y a pas de tension entre la famille doji et la famille Matsu les Kakitas sont mes frères et j'ai suivi leur enseignement au sein de leur école cousin non cousin pardon et j'ai échoué et j'ai été initié dans leurs écoles certes toujours est-il que Matsu Ayame Dono Sama on va dire du Sama dans lui c'est peut-être mieux Sama a reçu des preuves a reçu des témoignages plutôt a reçu des témoignages de personnes vous ayant relevé des faits troublants vous concernant et ben là je lui donne en fait un fait troublant genre le départ d'un tel samouraï pouf pouf lui qui part juste en même temps et qui revient deux jours sans l'autre gars le gars qui est mort le fait qu'il aime beaucoup son père tu lui donnes des documents à lire ou pas ? non j'en ai pas à moins que Shuba avait ramené des copies moi j'ai ramené des copies mais c'était pas des originaux c'est des notes je prends les copies du coup si tu as bien voulu me les prêter je les aurais pris mais tu vois peut-être pas la lui laisser par contre oui oui j'aurais pas tout pris j'en aurais pris une ou deux qui me semblaient vraiment problématiques et sérieuses et effectivement je lui donne et je lui prête tu vois qu'il les regarde il continue à boire son thé et il te dit des calomnies je veux dire nos ennemis sont passés mettre dans l'art des calomnies et le fait que l'usurpatrice et son clan et sa famille d'origine son clan d'origine essayent de galvauder ceux qui pourront restaurer la grandeur de l'empire vous même d'ailleurs subissez régulièrement ces colibés il semblerait au sein de nos courts ennemis et vous ne prêtez pas rigueur champion non je ne prête guère très aux rumeurs mais j'aimerais avoir des informations capables de neutraliser ces rumeurs là qui pourraient unir à notre cause un clan militairement très puissant et cesser des morts inutiles au sein de personnes qui ont au final le même objectif de se débarrasser du Gozoku il nous faut éliminer nos ennemis et nous faire restaurer la grandeur dans le temps que nos clans puissent briller afin de rétablir l'harmonie malheureusement Matsuayame a décidé de suivre des spectres et de suivre une une vilaine voie qui elle même est seule responsablement des conséquences que cela induit je pense que son omnibilation sa lubie est forfaitaire de ses pulsions qu'elle ne sait contrôler mais bon cela je ne vous apprends pas au courant au sein de la famille Matsu de profiter de ses émotions et de ce fait je suis tout à fait consciente que la réaction et l'acharnement que Matsuayame ça m'a consacré à cette affaire et dépasse l'entendement et dépasse le raisonnable cependant si j'arrive à lui expliquer que les témoignages à lui démontrer que les témoignages qu'elle possède sont faux avec de vrais arguments j'arriverai peut-être à ébranler ce dogme de vengeance qu'elle nourrit et à la rediriger dans un but plus constructif pour rétablir la beauté de l'Empire et donc c'est pour ça que je me tourne vers vous peut-être connaissez-vous des gens qui pourraient témoigner pour apporter des vérités sur ces accusations qu'on fait contre vous et et ainsi peut-être calmer la la colère de Matsusama mais si nous devons répondre des calomnies est-ce que nous enrichissons pas ces calomnies là et leur donnons pas un écho plutôt que justement les ignorer ces calomnies nous empêchent de gagner une guerre donc oui nous allons les régler ma sœur j'aurai de toute la probité que j'ai eu à travers mon temps où j'ai servi l'Empire et les rumeurs sur lesquelles on m'accuse sont partiales et ne sont le résultat que d'une haine vengeresse une femme qui a perdu tout le sens commun et je pense qu'elle est pas sûr qu'il est capable de raisonner avec un animal en l'animal enragé n'est pas votre problème un petit peu quand même bah non je suis en train de lui dire que non c'est moi qui suis en train de gérer ça c'est pas lui mais voilà il est pas d'une grande aide quand votre père a conspiré afin de chasser les adversaires et à chasser ses adversaires et et a profité de de l'aide et à probablement et également aussi favoriser les développements du Gozoku quel a été votre rôle exactement dans cette est-ce que votre père vous a donné des ordres lorsque je n'étais pas afin de donner des ordres afin de d'assurer on va dire le le surplus enfin comment dire d'assurer la d'assurer le gain la supériorité de votre famille de votre clan mais avec le recul peut-être que maintenant vous vous sentez que il y avait certes une démarche politique dans les actions qu'on vous a demandé mais également en plus l'ombre du Gozoku ou la volonté même du Gozoku dans ses actions un sage du plan du dragon vous dirait que dans tous mes actes il se pourrait que j'ai servi certains idéaux du Gozoku parce que j'ai servi au mieux mon clan et mon empire mais c'était des actes contraires à l'idéal de l'empire ou à l'idéal de mon clan je ne pensais que j'ai servi au mieux Rokugan vous voyez vous êtes au final assez vous êtes identique au final à Matsu à Yame Sama auquel elle estime que se débarrasser de tous les membres du Gozoku est une action qui rendra l'empire et elle se soucie peu des conséquences et vous même par le passé avez accompli des actes pour la beauté de l'empire qui sont révélés être de grandes aides pour les plans du Gozoku mais certains plans du Gozoku ont servi l'empire développement économique les routes pavées oui mais vous avez ah attends vous êtes devenu champion d'émeraude par le départ dans les terres du nord du précédent champion d'émeraude et vous n'avez pas participé à un tournoi pour obtenir ce titre pensez-vous que vous avez ainsi respecté il a participé à un tournoi ah bon parce que il me semble que tu nous avais dit que non il avait été nommé parce que c'est le Shinjo c'est le Shinjo qui a fait ça non lui il a été plus ou moins non c'est juste qu'il a été il a été pistonné dans le sens ils en ont fait un un peu comme vous avez fait c'est à dire qu'il n'y a pas eu forcément les meilleurs qui sont venus là tu rigoles je me suis fait un Ken Shinzen non pardon dans le sens il avait été un peu boosté aux hormones et d'autres concurrents par exemple du clan de la grue qui auraient pu se proposer on leur a dit non tu vois il y a eu on va dire qu'il y a eu un gros un favoritisme voilà un gros favoritisme en même temps si t'avais le clan du scorpion qui était derrière le clan de la grue et le clan du phénix clairement ça favorise vachement les concurrents voilà donc ça mais officiellement non non il a vraiment participé c'est juste qu'il y a eu pas mal de désistements un peu comme dans un truc de tournoi de chevalerie puis t'as des mecs qui disent ah non j'ai perdu dans tous les cas le départ de de Matsu comment elle s'appelait Mito-Hime Hiro-Hime 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 Sama enfin Dono pour le coup elle a arrangé les affaires de enfin vos affaires et celles de votre soeur vous avez réussi après ce départ à obtenir le statut de poste de champion d'émeraude et et votre soeur à à gagner enfin comment dire et une prétendante sérieuse au mariage est partie alors la prétendante au mariage tu parles de Jidaï ? ouais alors parce que tu veux dire quand elle était sur l'île ? non 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 parce qu'en fait quand quand on quand on quand Mito-Hime elle est partie elle était potentiellement une candidate non négligeable pour être pour être une épouse aussi oui mais le fait qu'elle soit partie machin et qu'elle soit morte là-bas effectivement ça a un peu réduit à néant les espoirs de mariage la mort en général voilà et du coup après pendant ce temps là Dojidaï qui était jeune était quand même à la capitale il me semble de mémoire oui oui clairement et du coup elle a réussi à monter 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 et arriver dans le top 3 on va dire si c'est pas le le top 1 même le top 1 et du coup les deux ont profité de ça et après je suppose que la que la soeur jumelle aussi a profité quelque part mais peut-être de façon moins visible bah d'accord j'ai compris du coup il va te répondre que profiter profiter un site utiliser le mot profiter un site qu'il y a eu un désir volontaire de ma part une ambition particulière et tout comme vous lorsque vous êtes engagé en tant que shoui dans la 13ème légion de Matsui Roime vous n'imaginiez pas arriver à de si hautes responsabilités et ce n'est pas une ambition qui vous a poussé à prendre la place est revenu par la roue céleste par les gamis comme pour moi j'ai simplement gagné un tournoi et ma soeur a simplement été présente et a su combler le vide de notre ancien empereur ce n'est pas une question d'ambition c'est une bonne de votre peut-être pas celle de votre père probablement de feu votre père probablement et je pense que je pense que les révélations qu'il nous a apporté et l'honneur qu'il a regagné ont été rendues possibles par la trahison qu'il a subie en voyant que sa chère et tendre fille n'avait pu obtenir la main de l'empereur et qu'il a été trahi par ses alliés du scorpion et j'ai moi-même lutté avec les troupes contre les terres phénix au moment où nous recherchions avec mon père notre soeur et je présuppose aussi que le phénix que le scorpion doit rentrer des comptes et j'espère que tous les mécréants qui ont conspiré contre mon père et notre famille seront retrouvés la juste place au bout de ma lame mais ne pensez-vous pas que votre engagement auprès du clan de la grue vous empêche d'accomplir cette tâche je veille sur ma famille sur mon clan je suis encore jeune dans l'idée j'ai tout le temps pour mener à bien cette mission oui mais vous êtes vous êtes le le fils c'est le fils aidé on est d'accord non c'est Doji Ito le fils aidé Ah Doji Ito et plus lui vous êtes un vous êtes un chef de guerre vous êtes un général vous êtes techniquement il n'est pas vraiment général clairement on l'a plus mis à haut poste pour faire joli mais clairement c'est pas lui qui dirige les troupes tu le sais très bien oui mais c'est pas grave ça le flatte oui ça le flatte mais clairement c'est et vous êtes vous êtes aussi un membre de la famille régnante sur le clan et vous êtes quelqu'un d'important vous n'aurez pas l'opportunité pour des raisons protocolaires de faire exactement ce que vous voulez et peut-être qu'une qu'une que d'autres options peuvent s'ouvrir à vous pour pour vous permettre ce genre de choses champion Icomakae est-ce que vous me proposez ce que je pense désirez-vous de céder votre place en 5 au champion des morts afin que je puisse agir correctement c'est un bon teneur ma place je la céderai quand l'empereur sera sur le le trône et et vous aurez toute l'occasion de la récupérer si si cela vous enchante cependant je pensais à quelque chose de plus comment dire de plus concrète je je pensais à un changement de tu vois qui qui prend ça pour une insulte quand même ah bah je je le formule de façon parce que ce soit pas une grosse insulte non mais c'est pour ça qu'il te il te crache pas au visage en disant mais tu sens que dans son visage que c'est mal pris mais bon t'as un statut supérieur t'es champion ah oui du coup il fait des un autre nom et tu vois quand il le dit tu sens qu'il a envie de cracher du cir mais j'aime bien le mien le mien il est beau hein vous voulez pas que je m'appelle quoi comme une saloperie de lion quand même du coup il te dit un autre nom il est champion champion d'honneau en quoi un autre nom pourrait être plus adéquate et qui est surtout moins insultant pour mes ancêtres tout simplement que la colère de Matsu et de Dono est dirigée vers Doji Furegami Sama peut-être que si Doji Furegami Sama s'appelle Kekita Furegami Sama ou ou autre chose cela comment dire cela vous permettrait de à vous de continuer vos de montrer à vos à votre clan comment dire que vous êtes de enfin cela vous permettra de regagner une certaine liberté d'action et en plus cela permettrait à à Matsu à Yame à Dono de calmer sa colère je ne prétends pas connaître la psychologie du clan du lion je n'ai pas votre talent politique et si me faire appeler Kekita une solution de paix j'attendrais que ma championne de clan m'ordonne il a l'air fin politicien ou pas du tout en fait il comprend les sous-entendus que je le mets quand même en plus de Kekita parce que si tu veux il en comprend une partie ce n'est pas un mastermind mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans la politique dans le sens dans les cours donc il a plus une compétence extérieure mais pas forcément réfléchie si tu veux je veux en venir c'est à dire qu'il a l'habitude de nager dans ces eaux là et ce n'est pas pour autant qu'il réfléchit avec 10 coups d'avance dans l'idée ouais et du coup comment comment apercevriez-vous un ordre qui vous imposerait de faire cela venant de Jidai Sama l'accepteriez-vous honorablement comme tout samouraï et si deux Jidai me demandaient de prendre le nom Kakita ou un autre nom disons que c'est l'organiser un mariage ou vous vous ordonnez de prendre un autre nom il est évident que si je me marie je suis obligé de prendre le titre d'une personne du plus haut statut il n'a pas 50 000 dans l'empire oui oui mais t'inquiète le statut ça va descendre ça aussi et voilà parce que il avait la réputation d'être fou mais il a il a un côté un peu fêlé clairement mais plus dans la provocation en fait d'accord mais ça je veux dire il ne suce pas des pieds de table non non quand je dis fou c'est plus dans la cruauté alors c'est plus ce côté là ce côté fou il a un score en infamie intéressant en gros si c'est connu je peux dire que sa réputation rend fébrile les unions et que du coup peut-être que il n'est pas connu directement comme infâme mais on va dire qu'il y a des bruits qui courent mais d'un point de vue Vox Populi non il n'est pas connu comme infâme mais quand tu grattes un peu il y a on va dire qu'il y a la légende noire ouais mais voilà je lui dis que que je compte te parler à sa soeur pour essayer de trouver une démarche à l'amiable et il te dit qu'il en parlera avec sa soeur sa championne d'Emeraude de ses propos voilà même s'il pense que que cela n'apportera rien en fin de compte à la paix et que il vaut mieux que il vaut mieux que la famille Matsu se libère d'un point et que nous puissions passer à autre chose d'accord ouais ouais t'inquiète on va se libérer d'un point ouais ok donc en gros je lui ai présenté les preuves il m'a dit si tu pipos je répondrai pas oui c'est ça donc c'est un peu la démarche d'un coupable quand même bah je vais lui dire ça je vais lui dire que que ne pas répondre aux accusations que profèrent enfin aux questions que posent aux accusations parce que j'accuse rien moi personnellement aux accusations aux questions que je propose moi champion de l'émeraude a quand même tendance à entraîner des conclusions vers vers une dissimulation de la culpabilité êtes-vous en train de m'accuser je constate vous n'avez pas répondu à mes questions j'ai répondu au mieux que je pouvais c'est-à-dire que vous n'avez pas répondu mais peut-être que là tu vois qu'il touche légèrement son katana peut-être que si j'avais été présent lors de vos duels vous ne serez pas enfin lors du tournoi vous ne seriez pas aussi prompt à m'accuser est-ce le couple impérial qui m'accuse directement ou seulement la championne Ikomakae ou peut-être votre ancien votre ancienne on va dire suzerain enfin c'est pas vraiment suzerain mais ancien affilié Matsuayame avec l'accusé de collusion le couple impérial cherche une solution pacifique à cette issue et les accusations donc vous faites preuve de la part d'Amatsu ont quelques crédits de par leurs détails et nous aimerions avoir des éléments pour les détruire complètement ou si ça se révèle être vérifié les personnes incriminées se verront punies je vous propose juste de vous expliquer et de par mes simples questions et je vous ai répondu que c'était sûrement des rumeurs fallacieuses déclenchées par nos ennemis et vous refusez de les croire vous refusez de me croire moi votre ennemi je mais je c'est je préfère être ouverte d'esprit et prendre tout en considération je note vos sentiments vis-à-vis de ces informations c'est également ce que nous avons émis à Amatsu Ayame Sama cependant le simple fait de me présenter ici à vous montre Amatsu Ayame Sama que nous enquêtons et que du coup nous montrons bonne volonté c'est déjà un pas vers vers la justice qu'elle recherche oui vous êtes venu et malheureusement ces accusations ne sont pas fondées je n'en ai pas encore la preuve on n'est pas encore la certitude vous pouvez interroger ma soeur et oui dire qu'elle qu'elle était d'une qu'elle était qu'elle ne savait pas comment remercier de tant d'attention notre nouveau champion d'émeraude pour son affectation au sein du clan de la mort oh toi elle veut se venger et te pourrir la gueule elle t'envoie pas une petite gueule ah mais elle va t'envoyer des Hello Kitty ah bah là bas au moins elle arrivera à gagner un duel oh 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 ah tu lui dis ça comme ça ah oui carrément carrément j'ai ouï dire que le tournoi vous avait été profitable oui oui mais peut-être que dans d'autres circonstances ma soeur aurait eu peut-être que si votre si votre combattant lion enfin le combattant dragon dragon n'avait pas été déstabilisé par par la situation peut-être aurait eu pu on va dire équilibrer la les chances entre vous et Isawa Yetsu mais de toute façon nous le saurons jamais puisque j'ai ouï dire que vous l'aviez rendu au cycle céleste je lui ai apporté la justice impériale que le clan de la grue aurait peut-être dû faire quand il a traversé ses terres mais je n'ai reçu aucun ordre de l'impératrie ou du couple impérial nous demandant d'exécuter un on va dire un diplôme ces diplomates ont quand même marqué leur présence par leur langue de serpent vis-à-vis en important le doute et sont nos plus grands adversaires politiques dans le fait de convaincre Matsu Ayame Dono en parlant de langue de serpent si j'ai ouï dire que j'ai ouï dire je sais quand même enfin oui j'ai entendu dire que Yogo Reki était justement une des personnes qui savait vous sussurer vous et au sein du couple impérial de nombreuses informations peut-être qu'il serait bon ton d'éviter ce genre d'infamie Doji Fuge Furigami Sama occupez-vous de la politique et de la guerre de votre clan laissez la politique au couple impérial s'il vous plaît t'aurais pu lui rappeler que l'intervention du Yogo Reki était au même niveau que celui de son père après tout les deux nous ont apporté des informations cruciales sur le Gozoku son père s'est fait c'est beaucoup pas lui ah oui il était poussé au c'est beaucoup par sa fille dans tous les cas c'est vrai c'est tout à fait juste ça Jida n'aurait pas été là dans tous les cas bon attention je m'attendais pas à gagner beaucoup plus mais je vais quand même juste lui rappeler qu'au vu des scores sa frangine elle aurait elle aurait gagné tous les duels elle aurait pas eu le championnat le poste donc déjà voilà le terrain était lourd les règles étaient chiquées non mais j'aurais été là de toute façon ça serait pas passé comme ça comme par hasard bon on va pas refaire le match mais non mais voilà après je me casse parce que je pars poliment tout ça et du coup je vais aller voir je pense Doji Dai je suis loin d'elle ou pas non non quelques heures de route je vais aller la voir comme ça je vais baiser hop là hop donc t'arrives à Kyuden Doji il est tard le soir non non passe aux autres passe aux autres histoire de bah non mais du coup parce que je pensais vous réunir en fait mais pour ça il faut que t'es fini ah d'accord ouais bon du coup j'ai juste terminé Shuba tu es chopé par les sentinelles on te demande why can I do for you je souhaite pouvoir parler à Kyo Nyu Do No à Hande Kyo Nyu Do No ok suivez nous et voilà ça s'est réglé bon bah du coup Captain tu vois qui c'est qui débarque et je reviens du coup à Obi ok je arrive à Kyo N2J bah du coup je demande un entretien avec Doji Dai je force pas forcément la procédure tu vois je prends si on me dit que tu es arrivé tard et que ils vont mettre une chambre à côté et qu'ils la réveilleront demain matin ça me va bien tu vois ah bah alors t'es mis dans une chambre à côté pas de soucis tu prends un bain tu te délasses ou pas oui oui bah oui si je fais de la route etc oui tu te délasses il y a la porte qui s'ouvre voilà alors je te laisse imaginer ce que tu veux ça c'est fait sauf qu'en fait c'est une personne en pire de manoir avec un katana à la main tant pis c'est Doji Furugami qui dit ah merde t'es là aussi putain on peut pas aller pisser moi je sais me battre à main nue même sans mon katana un adversaire armé ne me fait pas peur du coup tu peux avoir une discussion nocturne oui bah oui cause coïtale ou tu peux attendre le lendemain matin d'être au petit déjeuner non non on va profiter de l'intimité ça à mon avis ça sera mieux du coup ton frère va au merde bon bah tu vois qu'elle se ravit tu sens que tu viens te taper sur un point qui fait mal non mais bon je vais lui présenter ça autrement mais c'est un peu ça quand même ouais bah du coup elle va réagir à peu près comme ça aussi du si genre ok là on vient on aurait pu parler beaucoup de choses mais là tu touches la famille déjà ce que je vais faire c'est que je vais lui demander il faut qu'on parle travail en gros est-ce que tu préfères qu'on passe la nuit tranquillement ou on peut aborder les sujets je préviens ça va pas être ça va pas être très agréable je pense elle préfère profiter de toi du coup elle préfère attendre le lendemain d'accord bah du coup on attend de la main bon après vous êtes tranquille au petit déjeuner voilà les petits ozouchantes vous êtes dans un magnifique jardin vous êtes tranquille bah maintenant tu peux lui prouver sa journée voilà c'est ça bon évidemment il y a toujours du personnel qui traîne donc intervenir s'il y a un bon problème la conversation que je peux avoir avec elle elle va être publique en fait c'est pas grave en gros je lui explique Doji Saba enfin Doji Dono des accusations m'ont été portées à mon attention et à l'attention du couple impérial concernant vos frères interesseurs donc Doji Foregami Nono et Matsu et Doji comment ils s'appellent Moro attendez une seconde Captain et Shuba vous pouvez descendre dans le deuxième canal et discuter entre vous puisque vous vous êtes rencontré si tu veux parler entre temps ouais je sais pas c'est pour vous occuper un petit peu après vous pouvez rester ici c'est vous qui voyez moi je dis juste de toute façon je vais pas en avoir pour très longtemps je pense j'espère je vais essayer de torcher ça ok donc bon voilà excuse moi donc du coup vas-y du coup j'ai essayé de discuter avec votre frère pour mettre ses accusations au enfin à la poubelle cependant il ne m'a apporté que des que des réponses très vagues mon frère a toujours été très secret et et il semble qu'il porte un amour très fort envers son père oui comme nous tous ouais pas moi mais et du coup j'aimerais j'aimerais discuter avec vous de solutions politiques afin de calmer cette cette situation Matsu Ayame Asama se plaint que la justice impériale soit comment dire à deux vitesses et qu'elle elle reproche au clan de la grue d'avoir eu la main légère vis-à-vis des membres du Gozoku nous avons épuré notre clan nous avons perdu des membres et nous avons pardonné à certains la purge est close désormais afin d'éviter toute guerre civile tout trouble au sein du clan très vite nous nous sommes aperçus que la vision développée par mon père s'était très largement insinuée dans le clan de la grue et ma politique de vouloir expurger tout cela s'est retrouvée malheureusement avec de graves conséquences et il m'a fallu trouver une solution plus diplomatique afin d'éviter que mon clan ait une hécatombe voire une fin précoce il semblerait que des membres du clan de la grue aient rejoint à ce moment là le clan du phénix c'est ce que nous ont dit certains de nos éclaireurs aussi des informations il semblerait qu'au début de notre grande purge plusieurs sympathisants impliqués dans les rouages du Kozoku ont préféré fuir afin de sauver leur vie et ont rejoint la capitale ou les terres du clan du phénix en portant avec eux leurs secrets et autres et justement afin de limiter ça il m'a fallu limiter la purge et aussi limiter les rancœurs et les vengeances qu'avaient les personnes touchées par ces exécutions ou ces emprisonnements et il m'a fallu du coup aussi faire une il ne va pas dire une sorte mais dans l'idée une amnestie enfin tu vois pardonner à ceux qui avaient fauté selon leur crime évidemment afin d'assurer le maintien de l'ordre et cela est une diffusion difficile mais en tant que champion de clan il me faut garder la comment ça s'appelle la stabilité enfin tu vois le lien entre tous et voilà et du coup on fait décider ok je compris pour aller vite c'est comme après si l'empereur vous donnait l'ordre d'exécuter quelques personnes qui ont été amnistiées et qui sont actuellement partie de votre clan accepteriez-vous l'ordre sans hésiter j'ai dit ça c'est une question piège champion d'émeraude de nous refuser un ordre de l'empire et considérer comme un acte de trahison quel qu'il soit disons que si si ce n'était pas un ordre mais une discussion et que vous ayez voix au chapitre est-ce que vous nous trouvions nous trouverons un moyen de savoir qu'est-ce qui est le plus approprié et nous utiliserons les aptitudes que mon clan afin de trouver une solution pacifique afin que toutes les parties en sortent gagnant il semblerait que la colère de Matsuayame Dono soit spécifiquement dirigée vers votre frère et votre soeur même moi je sais j'ai reçu une de ces missives ainsi que mon aîné de Jihito elle a sûrement perdu la règle Doji Jihito est-il présent quelque part ? oui oui il est avec il a la liaison souvent avec les différentes forces ça c'est pour tout à l'heure mais du coup je afin de calmer la colère de Matsuayame Dono je pense que si votre frère Doji Forigami venait à changer de nom de famille cela pourrait être un élément politique nous permettant de de négocier plus facilement avec Doji Ayame Dono mon frère ainsi que moi et je lui dis que ça lui donnera aussi la possibilité d'aller venger son père car Doji Furegami Dono souhaite à tout prix venger la trahison que son père a subi mais de quel nom parlez-vous ? car Doji Furegami est très attaché à son nom comme nous je n'en doute pas je n'en doute pas comment dire je pensais à un nom peut-être lui offrant plus de possibilités quel nom pensez-vous ? je n'en ai pas vraiment en tête mais cela pourrait être un clan allié cela pourrait être une autre famille si Doji Furegami Samar retombe dans l'anonymat il aura le champ libre pour accomplir sa vengeance et la mort de son père l'anonymat n'a jamais été le le credo de mon frère et de ma soeur jumelle enfin pas ma soeur jumelle enfin de mes frères jumeaux ils n'ont jamais aimé la discrétion et je pense que Doji Furegami même si il est appelé par un autre nom ne serait pas plus discret qu'il l'est aujourd'hui oui mais symboliquement parlant il aurait été mais Doji Furegami symboliquement parlant ne serait plus et vous pensez que cela suffirait à calmer la colère d'une Matsu cela peut être présenté de la bonne façon et si ce simple fait puisse changer puis ramener la paix entre le clan Matsu enfin la famille Matsu et le clan et le clan de la grue j'essaierais de convaincre mon frère de prendre un autre nom au sein de notre famille si votre si votre amnistie s'est manifestée sur les membres de votre famille ce qui est la preuve d'une grande compassion mais cette compassion n'est hélas pas très bien comprise par la famille Matsu et je pense que idéalement il serait pas non plus impossible de faire de Doji Furegami c'est chaud de le dire comme ça mais de le punir d'une façon non définitive si cela peut amener la paix je peux tenter de convaincre mon frère d'être adopté par la famille Kakita en fait moi je je pense que ça serait effectivement quelque chose de un pas important pour montrer que la famille que le clan de la grue dans son ensemble n'oublie pas l'effet n'oublie pas les 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 actions de certains de leurs membres même s'ils ont bénéficié d'une d'une compassion voilà cependant pour le rendre totalement libre de ses mouvements l'absence de la famille est peut-être ce qui lui aurait d'un mieux comme solution alors là tu sens qu'elle est choquée là tu dis d'en faire d'un ronin bah oui c'est ce que j'étais de lui dire depuis trois quarts d'heure et à l'autre ouais mais je sais mais c'est violent violent un ronin bah oui mais dans l'histoire il y en a eu d'autres oui mais justement là tu elle sa soeur d'en faire un ronin là clairement bah j'ai pas dit sa soeur j'ai dit pour l'instant que lui oui je sais non mais même lui pour sa soeur c'est violent mais l'idée étant que oui mais l'argument qu'elle m'a dit c'est l'argument qu'elle veut pas faire couler de sang le faire ronin elle fait pas couler de sang non mais ronin si tu veux c'est 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 honteux et par rapport au je sais mais c'est pour ça que ça ferait plus mal en fait oui mais justement elle pour elle tu sens que là non elle te dit ronin faut pas déconner bah il y en a eu dans l'histoire ouais mais oui il y en a eu dans l'histoire je suis d'accord mais elle elle est c'est sa famille c'est ce qui lui reste et son frère clairement le fait de le fait de devenir ronin ça lui fera péter un câble en même temps si elle le peint il y aura pas de sang non plus et il pètera pas un câble d'être devenu ronin ouais mais il sera juste accroché au bout non mais je lui présente je lui présente le truc sur le fait que politiquement c'est à mon avis ce qu'il y a de mieux dans le sens qu'elle ne perd pas son frère son frère existera toujours elle peut le garder auprès d'elle elle peut le chérir elle peut l'embrasser etc certes il sera il sera déshonoré ça lui permet d'accomplir sa vengeance et donc de regagner son honneur et de retrouver un nom de famille dans un an ou deux voilà non mais elle comprend ton plan mais elle te dit que pour l'instant elle préfère elle préfère voir d'autres d'autres solutions voilà je lui explique que pour enfin dans ma vision pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus rapide alors le mariage est potentiellement réalisable maintenant maintenant je pense que le plus rigolo ça serait qu'il se marie avec un lion tu vois bon alors l'autre il va s'ouvrir les veines mais il va s'ouvrir les veines c'est sûr mais voilà mais l'idée étant que s'il y arrive enfin s'il fait ça il sera un peu emmerdé ça emmerdera la Matsu la Matsu elle se posera des questions voilà ça peut être ça peut être rigolo maintenant qu'il s'y porte s'y porte parce que moi l'idée la démarche que j'ai c'est que s'il se marie qui change de nom je vais voir la Matsu et je lui dis Doji Furigami n'est plus voilà et c'est vrai techniquement c'est vrai donc du coup elle ne peut pas me baiser mais il faut rester sur cette ligne voilà si elle pose des questions il ne faudra pas que je réponde mais mais voilà parce que si elle est mariée avec un lion elle ne va pas le savoir ah non mais s'il est marié avec un lion oui mais dans tous les cas dans tous les cas Doji Furigami ne sera plus et donc si elle me dit oui vous m'avez pris pour une conne il s'est remarié je vous ai dit qu'il n'était plus qu'il n'existait plus ce qui est vrai voilà elle ira péter la gueule pareil ben oui pour le coup je pourrais lui dire que c'est une conne voilà parce que nous on a raison ça fait 8 parties qu'on a raison et elle est toujours aussi têtue donc voilà donc en même temps à un moment voilà si la vérité ne compte plus on va la baisser autrement du coup est-ce que tu tu rentres ensuite oui bah oui ok si attends avant de partir dans un entretien plus privé du coup avec Doji Dai et Doji Ito bon je m'excuse pour la conversation mais je suis obligé c'est vraiment une des solutions que la seule une des rares solutions que je vois et je demande à Doji Ito si Doji Dai est d'accord je ne veux pas lui donner des ordres qui surpasseraient son devoir vers son clan mais j'aimerais qu'ils se mettent à la recherche de tous les membres de la 13ème Légion et essayer de les rallier à mon nom d'accord d'accord et l'idée étant que d'ici un an ça soit prêt d'accord pas de soucis pour où tu veux qu'ils se rallient j'aurais tendance à dire le plus proche de la capitale d'accord sans éveiller les soupçons et sur un territoire qu'on maîtrise donc dans l'absolu si si l'histoire avec le lion va dans le mauvais sens peut-être peut-être pas trop loin histoire de peut-être poser la paix entre les deux les deux clans mais potentiellement moi mon but c'est d'avoir une armée pour aller taper la capitale enfin mon objectif c'est ça et d'aider les alliés voilà pas de soucis du coup du coup il va faire ça voilà il va réunir par contre il va prendre sur moi un papier oui oui je lui donne les autorisations je lui fais je lui fais je lui donne un courrier que je signe etc où je mets Icomakae machin dernière générale de la 13ème légion etc appel à ses troupes ok il va partir les campagnes il va battre rappel appel à ses troupes et aux défenseurs de l'empire ok et du coup je reviens ok et quand t'arrives à votre QG tu vois qu'on te dit qu'il y a deux personnes qui t'attendent il y a un Nakodo qui était avec Isawa et Hatsuhiro il y a un Matsu aussi qui est là qui t'attend je vais voir enfin je vais aller voir ok tu vas voir lequel en premier le Matsu bah le Matsu il te dit championne d'Ono j'ai un message de la part de l'impératrice et de Daimyo enfin de l'impératrice ok j'ai tout le temps alors Captain tu lui dis le message que tu leur envoyais c'est à moi qui l'ai adressé ou c'était à à vous deux non non à vous deux du coup Shubaba a trouvé donc j'ai pas besoin lui dire mais oui mais je veux dire le message était pour vous deux donc du coup mais ils sont cités dedans d'accord vous êtes grandement invité à me rejoindre au fort des Koto Shinshiro Koto Shinshiro d'accord et en dessous il y a le laisser passer officiel comme quoi enfin je veux dire c'est bien précisé que voilà vous êtes invité quoi ok c'est très bizarre parce que c'est un Matsu qui me donne ça oui ok il me dit si je me trompe Captain non et la Koto il veut quoi ? bah il te dit que Isawa Yetsuro est parti avec une des Sentinelles à travers les Ter-Matsu quoi et ok et voilà il m'avait dit de te dire là je suis encore chez les grues c'est ça ? non non là t'es retourné chez les terres du lion ah d'accord on n'a pas compris ah oui c'est pour ça quand tu m'as dit que tu rentrais pour moi t'étais moi aussi j'avais compris qu'il attendait genre toc toc salut t'es chez les grues ouais on a un message pour toi ouais c'est ça après je me suis dit je quitte je quitte Doji machin je descends les escaliers pouf ils sont là quoi tu vois les mecs ah non non clairement là ça aurait été bizarre parce que personne sait que t'étais là voilà et donc du coup je rentre au QG et là il me dit ça parce qu'il aurait pu me choper au passage mais effectivement ok bah je je vais au truc d'accord euh capitaine du coup la personne que tu devais inviter tu l'as invité tout seul qui tu sais ? tu parles en toi bah bon s'il veut venir accompagner il vient accompagner bonjour bonjour oui voilà mais je veux dire tu vas pas inviter d'autres personnes nominatives j'entends bah non c'est pas nécessaire à la base oui bah non il va venir avec sa petite petite escorte personnelle mais dans l'idée bien sûr du coup il est arrivé je vais pouvoir d'abord voir avec mes avec mes conseillers d'accord on va raccourcir le temps du coup Ikoma tu viens d'arriver tu viens d'arriver et euh et tu bah tu viens d'arriver donc tu traverses tout le camp en fait on va les entrer ah oui oui il y a eu aucun problème eux ils sont tous inclinés pas de soucis voilà pas les donneurs mais quasiment quoi inclinaison les Matsus ont fait ça ? ou les deux grues ? ah non les Matsus ok et du coup bah voilà si tu traces direct vers Koto Senshiro bah du coup tu vas direct sur Koto Senshiro bah t'arrives la porte est ouverte ouais je je peux juste faire un jeu d'or de la guerre dans le campement bien sûr c'était pas allé directement dans le QG mais tu t'attraverses un peu ouais vas-y ouais ouais si en gros je vois un changement d'organisation dans le dans le truc ou pas quoi ah oui oui clairement tu pourrais me suggérer de qu'est-ce qui s'est passé tu vois des drapeaux la ville est à feu à sang 46 bah en gros tu vois que que la ville est entourée de Lyon mais ce n'est plus que dans une position de siège c'est-à-dire que comme si c'était encerclé mais sans sans pression tu vois c'était un peu comme si ils font des rondes quoi ouais ils font des rondes ils font des rondes autour du château ils chantent aussi oui oui mais tu vois que les gens sont pas au créneau il y a des blessés il y a des choses comme ça ou pas du tout ? non pas que tu vois non non les gens ont l'air plutôt détendus du style comme si enfin je veux tu vois que les mecs ne s'attendent pas à se faire tirer dans le dos par les grues quoi mais c'est pas pour autant que ça a été démonté c'est-à-dire que si on décide de reprendre on va dire le machin je veux dire tout est installé quoi ouais c'est peut-être une on appelle ça ouais c'est la trêve de Noël dans les dans les dans les tranchées quoi voilà donc dans l'idée voilà donc mais par contre l'ambiance est plutôt agréable euh enfin t'as juste vu par contre euh des troupes un peu plus euh concentrées à un endroit dans le dans le camp en fait et euh et des troupes plutôt régulières aller vers le nord en fait euh de de Koto Senshiro tu sens qu'il y a des patrouilles il y a des régulièrement etc mais sinon les troupes proches de de Koto Senshiro à part un petit groupe au sein au sein de quelques tentes qui a l'air plutôt actifs et du style genre une sorte de un peu comme un pas un pogo mais tu vois vraiment une masse de Matsu qui sont là et euh c'est pas l'attente de la générale et euh et sinon le reste est plutôt je veux dire c'est un camp ouvert en fait euh tu vois par contre tu vois quand même les drapeaux impériaux et des drapeaux de la grue qui flottent sur Koto Senshiro mais les la porte enfin l'une des portes est ouverte et euh voilà t'as des lions qui sont un peu devant aussi pour garder mais euh ils disent rien quoi ouais bah ok je vais rentrer dans le château bah d'accord bon bah les gens s'inclinent devant toi voilà t'en as quelques-uns qui te saluent champion t'en as même un qui a dit général et euh et voilà et puis quand t'arrives à Koto Senshiro bah tu es accueilli par des crues qui s'inclinent champion d'Odo bienvenue à Koto Senshiro ça change de ta dernière balle merci bah merci de cet accueil je suis un peu surprise de de cela mais euh ah euh je veux juste savoir capitaine y'a qui avec toi est-ce que y'a la personne qui t'a emmené là ou pas et du coup cette personne est présente avec toi bah je pense qu'elle a fait et si elle a voulu rester oui ok bon c'était pour savoir euh du coup voilà on présuppose que tu viens voir les maîtres des lieux donc y'a une grande salle on va dire de cours et on t'amène ikoma et en fait tu vois dans la grande salle donc tu vois le groupe impérial et puis à sa gauche Matsu Ayame et à sa droite d'Adoji je sais plus quel nom je lui ai donné euh qui dirige le fort de Kotose et dans la salle tu vois évidemment des gardes lions enfin y'a aussi Isawa et tu vois des gardes quelques gardes Matsu euh quelques gardes évidemment euh et puis les gardes Matsu et les gardes Gru se font un peu face tu sais là à gauche là à droite de la pièce qui se regardent bien euh en chaîne faïence et euh quelques crabes derrière la famille impériale pour faire joli et puis voilà et donc tu rentres et vas-y Captain à toi de parler euh du coup il y a Shuba et Piobi là c'est ça euh alors est-ce que est-ce que la personne est là tu l'as convoquée à ce moment là euh du coup elle est du coup elle est venue mais tu ne lui as pas dit pourquoi encore d'accord tu l'as fait un peu elle a fait poireauter donc il y a aussi Doji Furigami qui est qui est du côté Gru du coup voilà Isawa tu t'es mis de quel côté côté lion ou côté euh tu peux choisir tu as le couple impériale au milieu à sa gauche tu as toute la clique des lions et à sa droite toute la clique des Gru est-ce que je peux mettre au milieu sur la ligne avec le katana à la verticale au milieu de la ligne en mode je ne prends aucun côté mais je taperai les deux s'il y en a qui me fait chier tu peux te mettre derrière le couple impérial si tu veux avec les gardes les gardes Hida mais du coup ça m'empêcherait toute intervention si jamais voilà exactement mais on ne peut pas se mettre en face si tu peux te mettre en face mais je dis c'est toi qui es arrivé donc c'est toi qui démarque lui il est là depuis quelques jours en fait oui oui bah limite en face entre les deux camps moi ça me va si ça me permet d'intervenir et d'intervenir pour protéger le couple si jamais il y a quoi que ce soit oh là clairement avant qu'il se passe quelque chose il faut y aller de bonheur certes mais du coup sinon tu demandes à l'impératrice ou tu veux qu'elle te pose elle va choisir aussi j'en ai mais j'avoue que à la limite entre les deux moi ça m'irait tu vois genre je suis dans aucun des deux camps moi je suis neutre et je suis là pour l'impératrice tu vois entre le couple impérial entre les deux de clan espèce de crétin mais justement il y a eux qui sont entre les deux camps oui mais je t'ai dit en face c'est une table donc ils sont alignés sur un seul côté d'une table ou une estrade non je sais pas ils sont décrient un peu la scène parce que je suis du mal à voir ils sont en U en fait en forme de U ok donc tu as une partie donc en face de toi quand tu rentres en face de toi tu as le couple impérial d'accord ouais au demi-lieu avec à sa gauche du couple impérial la Matsu et à sa droite le dead oji en charge de Koto Senshiro ok et derrière le couple impérial tu as des gardes Ida ensuite sur la partie gauche là où il y avait la Matsu tu as du coup des gardes juste des gardes Matsu et l'assistante enfin tu as la lieutenant qui est assise du coup la lieutenant Matsu celle que vous connaissez celle qui a fait le messager et de l'autre côté en face vous avez vous avez le doji furigami et évidemment derrière lui des gardes des gardes grue hop et du coup je retiens la question je peux pas mettre à l'extrémité du U face au couple impérial entre les deux en mode si tu peux mais ça veut dire que ça fait toi qu'on interroge ah pardon oui non c'est pas le but la personne qu'on interroge c'est moi ça ce qu'on interroge c'est toi et toi tu te mettrais du côté lion du coup à la limite je me dis faudrait que je me mette côté grue moi techniquement honnêtement j'arrête pas pour la portée du choix en fait l'impératrice elle est à droite ou à la gauche de l'empereur alors ça captain tu choisis tu préfères du côté lion ou du côté grue c'est pilip c'est le choix politique normalement normalement j'aurais tendance à dire que tu serais tu serais bien à sa gauche mais au côté grue c'est ça non russe il m'a planté oui pourtant j'ai essayé de faire un plan du coup ça a planté ça a planté le plan d'accord ah oui mais en fait je sais je sais pourquoi parce qu'en fait j'ai vous avez pas la bonne version vous ah tu ne files pas les mises à jour en plus bah j'ai oublié en fait je l'ai donné lundi aux gens de copse mais je l'ai pas donné à vous et du coup vous avez il y a des infos en plus que j'ai mis dans le plan et du coup d'accord bon bah je ferai pas le plan hop je relance il faut relancer bah moi j'ai dû relancer du coup bah moi je sais que mon rôle d'estime c'est complètement fermé donc ah non moi je suis resté connecté j'ai pas eu de message d'erreur mais ça c'est normal c'est parce que toi t'as pas eu la nouvelle version en fait et donc toi toi le message que t'as envoyé le 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 mj s'est passé en fait ouais ah ok mais par contre j'ai eu le plan et en fait du coup du coup il faut que tu sortes en fait parce que sinon le serveur garde en mémoire les infos qu'il a reçues ok et voilà du coup là il va tracher le serveur et il va ah bah ça va retuer oui oui mais en fait c'est parce que le serveur il a gardé en mémoire le message qui est pourri et du coup quand on se connecte il le renvoie donc forcément ça nous fait replanter derrière quoi automatiquement sauf que voilà sauf que du coup du coup Isaboua tu t'es mis de quel côté côté Lyon ou côté Gru en fait ce que le joueur voit pas c'est les implications politiques qu'il peut y avoir derrière ça il y a la tête aucun il n'y a pas toujours de l'application politique moi je me mets du côté de l'empereur à la base je suis censé être le garde du corps de l'empereur je te rappelle oui mais justement je veux dire mais du coup il y a du garde du corps donc si tu es juste Yojimbo tu ne pourras pas parler non c'est ça que je veux dire bon bah je me mets à la droite à côté de l'impératrice vu qu'elle est censée je suis censé être un de ses alliés et conseillers même si elle ne nous parle pas comme l'impératrice elle ne sait pas si elle est à droite ou à gauche tu sais pas non plus on se met juste à côté de toi point mort alors tu es à côté de l'amatsu Ida enfin Kanyu ou tu es à côté du Dadoji à la base je ne sais pas mais c'est plus la gauche la gauche c'est plus par rapport à l'autre non mais on s'en fout de la gauche ou de la droite tu préfères être du côté du côté crabe enfin du côté oh putain il est encore fermé ouais mais c'est parce que tu as laissé les points activés bah non je les ai effacés je croyais là j'ai j'ai redémarré le serveur voilà là j'ai traché toute la mémoire du serveur et on va partir et puis on va dire Kanyu s'est mis à gauche parce qu'elle est droitière et du coup pour tenir la main de son époux c'est plus simple pour elle donc tu t'es mis du côté de Lyon bah oui ok et donc Izawa c'est pas par choix politique c'est plus par choix physique en fait et donc toi Izawa Yatsuhiro tu veux te mettre entre l'impératrice et le Daimyo Ayame Matsuyeme mais c'est ça tu veux faire ça oh le sale rollo de merde putain ah je sens que ça va être une mauvaise idée donc je vais me foutre de l'autre côté comme ça ça limite la violence tu aurais pu lui dire hé la grosse pousse-toi c'est pas le garde du corps non justement vaut mieux qu'elle se sente un peu valorisée à tes côtés tout ça qu'elle montre que t'as pas peur d'elle je sais pas quoi du coup tu te mets entre l'empereur et le général d'Adodji oh tu me fais chier oui ok non mais c'est pour ça c'est à dire que tu te considères comme suffisamment important pour être plus proche du couple impérial que c'est tout je pense que j'ai fait plus de conneries pour mériter ça que les autres mais enfin que beaucoup d'autres en tout cas tu peux me faire un jet d'étiquette alors mais il est un relou celui-là c'est pour savoir comment le deaddodji prend le fait que ben au pire je me mets à l'écart mais moi ça me fait chier de enfin j'ai pas envie d'être non plus la 15e roue du carrosse juste parce qu'il y en a un qui a rien de go de merde ah non mais t'es pas la 15e roue du carrosse rassure toi c'est juste qu'on va dire t'as les spotlines sur ceux qui sont vraiment en face et ensuite t'as les secondes couteaux sur les côtés quoi et là il y a le podium et puis le reste quoi je vais le faire sur le podium et il arrête à me faire chier et on va lui faire un super atard je vais mettre deux points deux points ouais c'est ça because rien à branler because j'ai plutôt bien fait en fait ah c'est con à un point près dommage oh putain il fait un caca énervé en plus ouais mais il va c'est un doji il le dit pas enfin c'est un doji il te le dira pas mais ouais tu sens que ça a été mal tu t'as installé tu sais le genre excusez moi c'est moi ici un peu plus un peu plus en mode en mode Isawa parce que Isawa est rarement en mode dégage de l'âge m'humé non mais voilà tu l'avais dans le pacifique du style oh vous avez vu une flamme là-bas vous êtes donc taille de ji et là je m'assois entre lui et l'empereur genre c'est très intéressant je suis très heureux de vous rencontrer on m'a parlé beaucoup de bien en vous et bouff tu t'assois on m'a dit que vous étiez très compétent j'ai hâte de vous voir à nos côtés quand nous remettrons la période encore plus fourbre bonjour vous connaissez Mayoshimiro non et la pauvre tu t'assois c'est un connard mais tu l'as vu tenez voici sa carte bref du coup vas-y capitaine t'es l'impératrice moi j'arrive là oui t'arrives là et tu vois tout le monde installer là dans les déchets je remercie Isawa Yasuhiro Samah d'avoir gardé ma place il peut rejoindre sa place maintenant je m'assois à la sienne je croyais que t'étais la personne interrogée qui devait être en face de l'empereur pas forcément c'est le champion il fait ce qu'il veut enfin selon le couple impériel il fait ce qu'il veut mais quel connard celui-là putain sérieusement moi je suis la main droite de l'empereur je suis le lion je suis le champion d'émeraude donc je suis la main droite de l'empereur et tu vois la droite de l'empereur le Dadoji le prend pas mal du tout quand c'est Obi qui fait ça voilà non allez vous faire foutre je vais devenir champion du phénix et puis je vais vous chier à la gueule voilà et du coup je te fais un petit signe de main qui t'indique où te placer en fait et pour le coup c'est à côté d'Amatsu ou à côté de Dadoji et Furigami je dirais c'est entre entre le couple impérial et les Matsus donc entre la générale et enfin le champion de la Daimyo ou pas non je dirais après s'il peut se mettre il peut bref vous voilà installé évidemment on a servi tout ce qu'il fallait pour ceux qui voulaient quelque chose etc il y a aussi à côté de la Matsus Alpha et True par contre Captain tu as décidé de mettre où Ikoma Tama elle sinon elle va se mettre à côté des lions à côté de qui elle se met sinon ? sinon des lions Gérald Eliode ce serait mal vu qu'elle se mette à côté des groupes toi aussi toi tu lui ordonnes de faire autre chose non ça me va je pense pas que ça cause des problèmes donc non ça va elle peut se mettre du coup plus besoin de toute façon les Matsus n'ont pas l'air belliqueux enfin plus que de raison voilà bon bah du coup apératrice Dodo à toi de parler vous voyez là c'est l'heure des barbecues juste une question on a déposé nos armes c'est une vraie cour euh oui 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 vous avez déposé vos armes il y a bien quelques gardes dans le coin très vite qui peuvent intervenir oui bien sûr mais oui vous les gens qui vont parler n'ont pas leurs armes mais ça tombe bien t'as dit ils peuvent livrer des choses pour les gens que ça intéresse je fais livrer un Tessen avec un regard méchant le prochain qui m'adresse sa parole méthode by Yoshimiro adopted quelqu'un veut discuter moi pas ohlala sortez le scorpion il reviendra toujours ah non non là je suis les scorpions peuvent être francs quand ils disent qu'ils vont te pourrir la vie qu'ils vont te tuer ils mentent pas juste qu'ils ont les moyens de le faire c'est tout bref du coup alors attends ça fait au niveau des dates c'est pas mal ça fait en 5 jours 5 jours oh c'est bon à brèche à brèche vas-y continue capitel je vous remercie à tous d'être venus ici je vais juste envoyer un petit message en privé sur le machin vas-y continue fais ton speech tu le liras en cours de jeu c'est un serviteur Matsu qui te la porte nous sommes ici afin de discuter du des documents qu'apporte Matsu enfin des mieux des mieux Matsu de nous et du pas des coupables pas des coupables des des personnes ce même Matsu va le dire à la générale aussi en privé évidemment enfin c'est un message qu'il transmet voilà c'est bon ah ça t'a séché du coup ouais il y en avance ouais il y en avance bah tant mieux ça nous arrange donc bah du coup je demande à la à Matsu peut-être présente ces documents pour qu'ils puissent étudier ah ouais tu demandes à la Matsu les documents ouais elle te les donne tu dis la chose elle te les a donné je suis circulé comme à l'école on évite de gribouiller sur l'épreuve s'il vous plaît je veux les gens regardent mais en même temps ce que tu dis à parole d'évangile je veux dire on attend plus tes mots dans l'idée personne ne mouffe tant que tu leur dis pas de parler ou tu leur dis pas d'agir beaucoup nous aimerions avoir votre avis concernant ceci à qui tu donnes cette ah bah j'ai parlé à tout le monde et c'est quoi le ceci bah c'est les documents la note se présente il y a eu plusieurs documents donc c'est quelle accusation en particulier on va commencer par l'élogie fouille fouille fou ragamique ouais du coup elle te dit comme l'a précisé l'impératrice les documents prouvent par la véracité et la véracité de la proposition faite par l'impératrice que Doji Furigami est coupable de de collusion avec le collusion donc collusion collusion merci collusion avec le Gozoku et qui là semblerait agir jusque dans les pures bassesses pour eux en participant à la disparition d'entendu le meurtre de Kite Heiki qui était magistrat à l'époque et aussi ambassade le Dadoji alors le Dadoji ne veut dire rien il trouve juste que attend excusez moi je n'ai pas un message je répondrai après qu'un autre joueur parle du coup Doji Furigami ma collusion avec le Gozoku a été pardonnée et qu'aujourd'hui Matsu Ayame est la source de des difficultés qui fait la guerre à des gens innocents comme d'habitude et qui devrait plutôt concentrer ses troupes sur le clan du phoenix sur leurs urpatristes voire sur le clan du scorpion et si nous commençons à faire une chasse aux sorcières des crimes passés l'empire se retrouvera exempt de toutes les bonnes volontés pour faire un empire puissant pour notre pour notre couple impérial et je pense comme l'a montré notre impératrice que nous désirons une paix et un monde calme et qu'il ne sert à rien de pourchasser des vieux fantômes et comme l'a montré le couple impérial en prenant comme conseiller du coup on vous regarde le couple impérial bon enfin c'est pas vraiment un conseiller il n'a jamais posé de question c'est pas un conseiller il n'a pas donné non mais bon je veux dire il a fait des fictions pour toi oui mais c'est pas un conseiller je veux dire je sais pas oui c'est vrai c'est un fait non mais il traîne chez nous c'est tout je veux dire il boira un petit peu on lui file un coup à boire on lui a donné une petite troupe mais bon ah non même pas je crois je crois d'ailleurs non mais tu sais pas ce qu'il fait bah oui c'est pas un conseiller c'est une personne qui a fait allégeance comme Bayou Shimuro un peu comme le doji Fauré Gamiyoshi c'est vrai bah oui c'est pas parce qu'il est près de moi que c'est un conseiller ça tombe bien Bayou Shimuro doit mourir mais bah en tout cas on considère que tu as pardonné à ceux qui ont pu fauter et comme justement tu as accepté son allégeance en gros son allégeance au Gozoku donc lui le dit il le dit ouvertement je veux dire que pourtant c'était un secret de Polychinelle peut-être mais lui il le dit ouvertement que comme Yogo Reki qui était membre du Gozoku a été pardonné par le groupe impérial il ne voit pas pourquoi on remet ça sur le tapis dans l'idée il a été démontré Yogo Reki San a manifesté à expliquer son engagement au sein du Gozoku dans le but d'obtenir des informations dans le but d'obtenir qui étaient les têtes de ce complot en cela il possède de nombreuses informations à ce sujet et Matsu Hirohime Sama lui a fait confiance en cela j'ai décidé de lui apporter ma confiance à notre retour des terres du nord mais nous ne lui avons attribué aucune troupe nous ne lui avons donné aucun rôle et son cas reste en suspens nous pensons qu'il a une qu'il sera une carte intéressante à jouer contre le Gozoku et c'est pour ça qu'il est encore en vie mais sachez qu'il est sur le fil de la lame Samurai Sama et que ses actes n'ont pas été pardonnés ni oubliés je vais s'attendre pour dire que c'est effectivement vrai officiellement on ne l'a pas attribué de pardon en plus c'est tout à fait vrai non mais bon il avait quand même accepté son allégeance ah oui c'est pas parce que je veux te servir on va pas lui dire non quand t'as 3 couillons qui te disent oui le quatrième tu te dis oui aussi oui bon je veux dire faut lire les petites lignes dans le contrat les gars lui venez avec sa charrette de merde aussi oui mais ça veut dire aussi que s'il a prêté allégeance si on lui demande de se farcer beaucoup il le fera ah bah oui c'est sûr et s'il le fait pas on le tuera donc voilà donc et voilà dans l'idée voilà il avait quand même accepté et oui bah on a aussi accepté le doji fouragami enfin fouragami fouragami excusez-moi fouragami avec nous quoi je veux dire c'est pas pour autant que voilà quoi du coup il ne comprend du coup un couple impérial je ne comprends pas pourquoi je suis la cible d'une haine aveugle de de Yame enfin de Matsuo Yame qui détourne les raisons et les forces sûrement dans un but personnel voire voire contraire à ce qu'elle prétend défendre je vois qu'elle voit un petit peu rouge quand même logique fouragami sama nous sommes ici pour régler justement cette affaire de Gozoku il n'y a que trop de sang qu'en coulée pour que nous puissions nous permettre de tergiverser encore et elle a décidé l'emploi il semblerait que la demande de ma présence soit déjà décidée en gros il dit qu'on voulait demander de venir et qu'en gros il dit que la décision ait déjà été prise en gros il vous demande qu'est-ce que vous avez décidé c'est genre bon on t'a convoqué pour un conseil alors qu'en fait c'est déjà ce qu'on va dire il a un côté hautain quand ils disent justement Doji fouragami je ne savais pas que les samouraïs du clan de la grue enfin les bouchers du clan de la grue avaient des dons de délination c'est simplement de la réflexion polypératrice de nous et là tous les joueurs tremblent de peur parce que il est clair Doji fouragami de nous enfin ça va que nous n'avons pas d'étonner les mêmes écoles politiques alors alors là tu vois ils se regardent tous si tu veux en le livre enfin ils regardent les grous du style genre il va rien dire mais dans leur tête tu sens bah ouais t'es une crabe quoi ben oui ben Ida enfin je veux dire justement c'est une recherche on va pas étonner les mêmes écoles tu sais chez nous des pécores quand on veut dire à quelqu'un on le fait venir on décide pas avant je veux dire voilà enfin si tu veux il y a un grand blanc hyper poli mais bon t'as tous les grus qui sont entre les dits genre ouais c'est une question rhétorique là parce que oui je veux dire t'es une pécore de base mais on va pas le dire mais je ne je n'ai pas la chance d'avoir été béni par les camis sur la prédestination mais mon habilité politique je vous rappelle que j'ai été champion d'émeraude de feu votre père qui m'a gratifié de l'honneur ainsi que du privilège de le défendre car il savait à quel point j'avais j'avais coeur à défendre sa personne et encore aujourd'hui je défends sa mémoire en m'attaquant l'usure patrice dois-je vous rappeler que l'empereur est mort alors que vous étiez en service ? il est mort d'une mort naturelle et alors ? non mais tu commences à accuser les gens parce qu'ils sont rendus il est mort d'une mort naturelle ça reste encore à prouver en plus non mais clairement je veux dire pour beaucoup de gens il est mort de vieillesse c'est un secret de polychinelle que certains disent ouais il est mort empoisonné il y a toujours des gens pour dire un peu quand il y a une personne importante est morte mais je veux dire il avait un âge avancé etc c'est pas Game of Thrones avec la main de l'empereur je veux dire il était pas présent plus que ça et techniquement il est mort de vieillesse il n'y a pas de il n'y a personne il est mort après avoir goûté les lèvres de la scorpion c'était deux mois après et il est mort sur les terres scorpions mais bon après à part ça ça va quoi avec zéro témoin mais c'est un point de détail si il y avait des témoins il y avait des ambassadeurs non non mais toujours est-il que attends tes PNJ nous remettent en doute tout le temps on les remet en doute aussi point pas chier quoi t'as le droit de le faire mais là c'est une accusation alors du coup c'est un fait c'est un fait c'est tout il était en service le mec est mort point voilà dans des circonstances tout le monde sait qu'il y a des circonstances qui sont pas claires moi je profite de ce que tout le monde sait personne le dit mais tout le monde le sait donc c'est pas clair il est mort dans des terres loin il venait se marier à la scorpion voilà je mets en lumière voilà je mets en lumière ce fait là les gens ont brandon ce qu'ils veulent oui c'est un fait et et nous savons tous que aujourd'hui que le clan du scorpion est malaisant son clan est source l'ensemble de son clan est source de félonies ainsi que leurs alliés et là tu vois qu'ils balancent un petit regard à Isawa et Atsuhiro Deji, Furigami Sama fallait-nous pas assulter les clans dans leur présence s'il vous plaît je pense que le clan du scorpion aussi bien que le clan du phoenix est en pro même mal qui a touché le clan de la grue ce rendez-vous donc tout le clan de la grue serait aussi Ugozoku ? oh je répondrais que j'ai peut-être sous-estimé le nombre de nos ennemis je pensais aussi que les je pensais aussi aux licornes nous ont malheureusement attaqué sans que votre champion puisse être présent heureusement pour vous Isawa et Atsuhiro a su vous défendre moi je regarde impassible je m'en bats les couilles vous n'avez pas répondu à ma question on va te pendre on va te pendre tu peux la répéter s'il vous plaît parce que je ne l'ai pas entendu il a accusé le scorpion d'être tous les membres du scorpion d'être des salmanteurs et tout ça je lui ai dit qu'il se trafiquait dans le gozoku et tout ça et donc tout clan y est je lui ai dit ça tombe bien le clan de la grue aussi l'a fait donc tout clan de la grue c'est aussi des monteurs mais impératrice Duno vous savez bien que Dojidai notre champion de clan a expurgé le mal du gozoku et aujourd'hui le clan est saint c'est pour ça qu'il vous suit pas tout à fait Dojidai a utilisé une valeur très chère au clan de la grue qui est la compassion afin de grâcer certaines personnes et de pardonner leur activité dans le sens quand elle n'a pas quand des activités n'ont pas été trop graves et afin que son clan ne soit pas complètement déséquilibré par l'élimination de l'entièreté des coupables donc oui le clan de la grue a été a été nettoyé mais il faut dire que que les membres du gozoku sont tous morts à l'intérieur il n'y en a plus aucun membre du gozoku à l'intérieur certains se sont probablement repentis et ont compris leur erreur mais nous ne pouvons être certain je suis des ordres de ma championne qui m'a certifié que le gozoku n'est plus au sein du clan de la grue ce qui n'est pas le cas au sein du clan du scorpion ou du clan du phoenix et peut-être ailleurs l'attitude d'Ekoma Kai est suspecte dans sa collusion avec l'impératrice enfin l'usurpatrice Hitsue est suspecte vous en conviendrez d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'il y avait une chasse aux sorcières au sein du clan du lion en ce moment dans les territoires Ikoma et les territoires Akodo peut-être que devriez champion nettoyer aussi l'attitude ma famille au sein de votre ancienne vous voyez que la Metsu elle rougit pas même les autres excusez-moi mon nom est Ikoma Kai le clan du lion n'est pas mon ancien clan c'est mon clan oui enfin voilà pardon ça c'est moi qui ai fait l'erreur non mais c'est moi qui ai fait l'erreur il aurait jamais dit ça mon clan justement tu devrais tu devrais accepter ce genre de choses parce que ça rend le débat plus intéressant oui mais le personnage j'aurais sûrement pas fait cette erreur là le truc c'est que toi tu l'as fait donc c'est plus intéressant de jouer avec cette erreur parce que tu nous offres des opportunités de jeu que je rebondis dessus je trouve ça plus intéressant et tant pis si tu l'as fait c'est pas grave même si le personnage ne l'aurait pas fait d'accord mais du coup ça veut dire que je serai aussi ça avec vous parce que des fois de temps en temps je vous donne aussi un peu de largesse des fois pour dire certaines choses parce que c'est pas toujours facile d'y penser que je pourrais rebondir mais c'est avec la fatigue c'est intéressant d'avoir du c'est aussi normal que de temps en temps les gens fassent des erreurs oui oui sur nos erreurs enfin je veux dire le nombre de fois où tu l'as fait avec nous enfin bref si tu veux ensuite c'est pas grave on se fait pas parce qu'on est totalement sûr mais je sais pas trop comment l'attaquer parce qu'à part dire c'est pas moi et puis regarder lui il est méchant il sert pas grand chose du coup pour répondre à votre question enfin à votre remarque de J enfin votre remarque me enfin nous concernant donc je désigne mon époux et moi-même le chiffre gamin votre cas n'a pas encore été décidé c'est là justement pour apporter de la lumière et les gens enfin les les personnes autour de cette table sont ici pour apporter leur avis je suis je suis je vais vous éclairer du mieux que je pourrais l'empereur de nos avec toutes les lumières qui m'est commencez donc par répondre aux questions sans tourner autour du pot de J vous avez fait sa demande d'allégeance je vous écoute on redit du coup la question exacte c'est pas une question évasive une question plus la question est évasive puis il va répondre évasif le en toute connaissance agit au nom du Gozoku non est-ce que l'autre remarque si vous avez tué Otomo machin d'abord on va commencer par Ida parce que t'es en premier vas-y pose ta question mais par ordre avait-il ces gens les noms cités regarde quelques-uns et te dit j'ai agi au nom de la justice de l'Empire concernant certains de ces noms tout à fait et les autres au nom de quelle justice oh d'autres ont été exécutés mais pas par ma main est-ce que quelqu'un a parlé ou pas parce que j'ai pas non du coup moi je demanderais sur quelles accusations ouais sur bah du coup c'est pas une bonne idée sur quelles accusations vous avez tué au nom de l'Empereur il remettait en cause la stabilité de l'Empire son développement il remettait en cause son expansion et de ce fait ils étaient considérés par les instances supérieures donc par l'Empire traîtres à Rokugan vous avez vu une liste de noms c'est pas forcément enfin c'était pas des barabas clairement pas des barabas c'est à dire merci bah c'est pas des grosses pointures quoi ouais des grosses pointures du banditisme des rebelles voilà c'était pas ça ça c'était du courtisan je pense des trucs comme ça bah il y avait du courtisan du du bouchy des machins comme ça enfin voilà il y avait une liste de noms de mecs qui ont été exécutés clairement parce que ils pensaient pas comme il fallait quoi ça touche aussi des fermiers impériales des automos des machins enfin vous voyez que ça a été élagué après voilà officiellement c'est l'expansion parce que tu tu parles ou tu critiques l'expansion que tu as un traité à l'empire non je pense oui c'est l'expansion à l'empire au coup ça dépend ça dépend parce que parce que techniquement il peut argumenter sur le fait que comme l'extension c'est un ordre de l'empereur à l'époque voilà cependant l'exécution elle a été donnée par l'ordre de qui elle a été donnée par l'ordre de qui parce qu'il a dit l'empire mais il a pas il a dit les gens mais il a pas dit quelqu'un de précisément en fait qui lui a transmis l'ordre certains j'ai agi au nom en tant que champion d'émeraude puisqu'il s'agissait contraire au projet de l'empire d'autres au nom du conseil rapproché de l'empereur ces actions au nom de pardon la plupart ces actions au nom de l'empire ont-elles été commandées par quelqu'un ou avez-vous pris ces décisions vous n'avez pas comme tout champion d'émeraude et je suis sûr que Ikoma Khan est d'accord avec moi nous prenons certaines initiatives comme il y a quelques semaines juste à côté de Koto Senshiro notre champion d'émeraude a pris une initiative je ne me rappelle pas dans le Bushido l'endroit où il est expliqué qu'énoncer les fautes des autres vous absoudez votre Doji Furugami Sama je n'ai fait agi je n'ai agi que comme notre champion d'émeraude actuelle a agi pour le bien de l'empire je tiens à rappeler que j'ai fait preuve d'aucune initiative j'ai juste appliqué la justice impériale je sais mais lui il le voit de son point de vue non mais non mais c'est Isawa qui dit qu'il en pose la faute sur moi non mais je sais j'ai compris pour casser un peu toute ambiguïté c'est pas moi lui il dit pareil c'est pas moi mais pour le coup j'essaie de casser son argument parce qu'il dit que j'ai fait preuve d'initiative non j'ai pas pris d'initiative il y a les ordres qu'on m'a donné le conseiller rapproché de l'empereur c'est qui c'était juste son père non il va te dire que c'était l'ensemble des conseillers de l'empire c'est à dire ouais mais le plus proche conseiller de l'empereur c'était son père tu avais son père oui ensuite tu avais le vieil otomo tu avais aussi quelques champions de clan qui font partie quand même du conseil le champion le ministre le héros la voix de l'empereur le héros les titres impériaux qui tournent autour de la présence de l'empereur l'empereur et sa femme dans l'idée de le conseil restreint en gros il donne pas de nom il donne un grand après les rangs tu peux les trouver clairement à l'époque t'as son nom t'as la liste des noms il va te citer ce nom là plus le conseil restreint en gros t'as les gozoku et voilà l'ordre venait techniquement de l'empereur à travers ses conseils il n'en est pas sûr il est possible que ses conseillers aient été membre du gozoku et ont agi dans dans ce sens là je me tourne vers Matsu Ayame Matsu Ayame Dono elle fulmine un petit peu ouais je me doute mais les les dates de ces événements sont après le départ de Matsu Ayame Dono pour les terres du nord tout à fait la plupart oui bah oui du coup l'action quelle que soit l'action que Doji Furegami Sama entrepris durant cette période là ne peut avoir qu'un qu'un impact très restreint sur le destin qu'a connu Doji enfin qu'a connu Matsu Hirohime Sama oui non si nous avons pu démasquier Doji Doji Hirohime avant que le drame se soit produit et ainsi que la pestilence du Gozoku peut-être n'aurions pu nous sauver la vie de ma cousine ce sont des ce sont des 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 grossis Doji devaient partir de la capitale impériale Doji Matsu Matsu Hirohime se remplir de gloire et m'a empêché d'agir contre sa destinée alors que j'étais prêt pour le bien de ma famille à agir le plus promptement possible certes donc celui là c'est ce que vous savez d'avant sa mort mais que savez vous de sa mort non non il y a un truc important quelle action votre père vous a empêché de faire vis-à-vis de Matsu Hirohime et Sama il a buté je crois je veux qu'il dise en fait c'est ça le truc de restreindre sa sa velléité au sein de la cour impériale mais par son départ n'a-t-elle pas été restreinte ? si et vous parliez qu'il vous a empêché de le faire avant son départ oui Matsu Hirohime était une personne belliqueuse comme beaucoup de membres de sa famille elle se retient parce qu'il y a l'impératrice la Matsu clairement parce que là tu sens qu'elle est montée dans les degrés des Matsus et là même les gardes clairement et tu sens qu'il en joue un peu tu sens qu'il en joue un peu pour qu'elle craque son jet d'étiquette et que du coup elle soit accusée par l'impératrice du vos gueules à la niche tu vois il la titille il va dire que la Matsu était belliqueuse au sein de la cour impériale et nuisait à nuisait à l'essor de l'empire par par cette attitude paranoïaque et belliqueuse bien vous aviez l'intention de limiter ces velléités mais de quelle manière exactement oh avec les dons que la nature m'a donné la prétention l'arrogance attendez que je suis un crabe j'ai le droit de dire une connerie t'es l'impératrice tu peux dire tout ce que tu veux bon bah j'y ai alors certainement pas par vos charmes en tout cas oh la vache t'as dit quoi oh la vache c'est violent putain t'as dit quoi bah elle vient de me traiter de moche en fait ouais clairement bon bah tu veux je lui fais même pas de jeu mais tu sens qu'il vient de rater son génétiquette et qu'il est que ça l'a séché du coup il avait qu'à pas attendre la perche du coup là ça l'a séché il allait faire une réflexion qu'en fin de compte là tu as tellement mais claqué parce que les autres ils commencent à bien le tenter et là alors toi tu l'as séché du coup il est à tel niveau qu'il ne peut pas répondre du coup parce que c'est le moment d'en profiter et là il est estomaqué mais du coup j'essaie de comprendre l'intérêt en fait pourquoi ne pas enfin pourquoi j'empêche de la tuer pour la tuer trois semaines plus tard quoi moi je pense il y a deux possibilités soit son père était au courant qu'elle allait mourir et du coup et il s'est dit c'est con de le faire de le faire aller en duel parce que même s'il est bon c'est quand même une Matsu derrière elle encaisse comme un porc elle peut facilement le tuer ou le couper un bras enfin le combat il s'en sortira peut-être pas un dame un dame non plus voilà dans un combat à mort avec une Matsu bon surtout que peut-être qu'il se prend pour meilleur qu'il n'est en fait et voilà la Matsu je pense qu'elle était vraiment très très bonne elle avait beaucoup plus d'expérience que lui donc je pense que d'un côté en combat je pense que ça aurait pas été aussi facile que ça en fait elle était championne d'émeraude aussi donc voilà donc je pense que il a préféré l'empêcher parce que il savait que son fils allait morfler peut-être qu'il allait gagner peut-être qu'il allait perdre mais s'il gagnait il perdrait peut-être des doigts des mains dans l'opération tu vois et il s'est dit c'est peut-être plus sécure de la laisser mourir tuer par 40 scorpions que de la laisser mourir par que de la faire tuer par un gru qui est mon fils que j'ai envie de protéger alors je raconte peut-être des salades mais il me semble que quand il est mort il a dit qu'il avait changé d'avis en côte de route je sais plus trop pourquoi et qu'au début il devait la buter et qu'après il voulait plus la buter lui c'est parti en cacahuète avec ses collègues du Gozoku après je raconte pas peut-être des salades après je pense que c'était un mec qui avait quand même qu'apprécié l'honneur tu vois donc il a voulu placer ses enfants pour s'assurer un peu je pense qu'il a utilisé le Gozoku pour ça quand il a vu que ça tournait un peu en vinaigre et qu'ils allaient se prendre un feu de retour il s'est dit peut-être qu'avoir Matsu, Miroime qui est quand même quelqu'un de droit dans ses bottes c'est pas si con que ça et que peut-être qu'il a regretté d'avoir d'avoir empêché ça mais il y a aussi le fait qu'il y avait son fils Doji Ito qui était parmi le groupe et que du coup c'est aussi peut-être la présence de Doji Ito qui a dit que il avait pas envie que ça tourne au vinaigre parce que Doji Ito pouvait être éclaboussé par les emmerdes qu'il allait avoir donc je pense que c'est ça aussi qu'il a convaincu qu'il a essayé de tirer les cordes pour empêcher des choses potentiellement peut-être que le meilleur allié dans l'histoire serait d'avoir Doji Ito à côté de Matsu Miroime tout connement parce que les membres du Gozoku qui étaient commandés par la grue auraient agi autrement peut-être bref dans tous les cas dans tous les cas je vous le dis je pense que votre père a eu la sage décision de vous empêcher de faire cela car vous n'en seriez pas ressorti indemne d'un affrontement contre Matsu Miroime ça va et qu'il a en tant que père il a voulu vous protéger je pense que mon père était sûrement l'être le plus digne et intelligent qu'il se trouvait sur cette terre mais comme vous l'avez dit peut-être que vous prêchez vous aussi par présomption par présomption mais par en gros tu dis que les lions c'est les meilleurs je ne sais plus comment arrogance présomption la présomption non près bref par orgueil ouais oh je peut-être nous ne le saurons jamais non cependant tac 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 bah après je sais pas continue capitaine c'est toi qui mènes la danse ouais je te glisse un mot quand même comme quoi comment dire on peut ajouter la situation quand tu veux aussi parce que potentiellement potentiellement il faudrait il faudrait trouver un moyen de négocier avec la Matsu pour voir est-ce que il y a un moyen de calmer sa colère vis-à-vis de lui si on ne tue pas genre si on le fait Rodin genre si on le si on si il devient autre chose qu'un doji ça veut dire qu'il perd un peu son titre etc et potentiellement il sera pour lui pour lui en tout cas en tant que doji ça lui fera mal de perdre son nom doji et donc même si il se fait appeler Kakita ou si tu forces un mariage avec un autre groupe avec une autre famille il va le prendre très très mal et ça va le faire mal ça va le punir voilà d'un autre côté tu peux aussi insister sur le fait que malgré ça il vénère son père et que son père s'est fait trahir par le Gozoku et que donc en cela t'as peut-être envie de lui laisser l'opportunité de se faire de se faire plaisir tu vois et d'aller de faire moi j'aimerais bien quitter de mort un peu entre guillemets tu vois en mode je sacrifie tout mais je jure fidélité à la vengeance de mon père et tant que j'aurais pas vendu manger mon père je n'ai pas le droit de porter le nom doji tu vois un truc dans le genre pour moi ça serait beau en fait ça serait poétique ça serait gru ça serait voilà et pour le coup ça lui ferait un peu mal aussi parce que pourquoi les quitter de mort ils perdent leur nom ? non enfin dans l'idée c'est que toi en tant qu'impératrice tu peux tu peux lui dire vous n'avez plus le droit je vous interdis de porter le nom doji tant que vous n'avez pas vengé votre père et voilà et du coup si tu fais ça t'en fais un ronin quoi t'en fais un ronin ok mais c'est un ronin temporaire et potentiellement bon tu vas le dégoûter il va être vénère il va être vénère de la mort qui tue mais c'est temporaire donc il a deux possibilités soit il est vénère il t'attaque ou il te chie dans les bottes soit il est vénère et ça dure quelques temps et puis après il comprend l'idée et il part faire sa quête et une fois qu'il a fini sa quête grosso modo tu lui autorises un mariage ou lui à reprendre son nom et puis voilà et potentiellement et potentiellement il peut se couvrir de gloire mais du coup il est déjà en haut et ça sert à rien et en fait il faut trouver un moyen de le descendre donc le descendre ça peut le faire marier avec quelqu'un d'autre parce que du coup s'il devient Kakita ou autre chose même tu pourrais imaginer le faire marier un crabe quoi pour le faire pour bien le chercher ce serait déshonorant pour le clan du crâne ouais peut-être pour le coup ce serait insultant vers mon clan et du coup moi je pense que ça serait possible tu vois de proposer de proposer ça parce que d'un côté je pense que la Matsu elle rigolerait bien de le voir en faire Ronin et pour le coup je pense que ça lui fera tellement mal que si la Matsu elle voit ça elle va être contente de l'autre côté dans la philosophie que chez le lion il y a des quêteurs de mort qui pour pour venger la pour racheter leur honneur voilà pour racheter leur honneur ou éventuellement voilà ben ils peuvent ils peuvent faire cela donc potentiellement tu peux aussi lui promettre que s'il meurt dans sa quête il retrouvera son nom de famille tu vois c'est aussi possible ouais mais du coup c'est plutôt gentil enfin je dirais dans l'idée je veux dire que faire Ronin et puis c'est voilà pour mettre le nom en prêt c'est pas c'est pas ouais mais il met de telle importance dans son nom ça va si tu dis que s'il meurt dans sa quête c'est automatique qu'il le récupère dans sa mort si c'est automatique non s'il meurt de la bonne façon s'il meurt l'épée à la main s'il s'est battu etc qu'on soit d'accord ouais mais ce que je veux dire c'est que c'est du coup un peu plus facile mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment l'idée du quêteur de mort c'est aussi l'idée de chez les crabes qui ont des mecs qui quand ils sont souillés vont se tuer pour massacrer le plus de gens etc c'est cette idée là que j'essaye d'inventer après les ajustements les règles etc à voir maintenant Jiro Doji tu n'as plus le droit de porter le nom de Doji devant l'Amatsu le mec il va être vénère à mort et du coup l'Amatsu elle va voir ça elle va se marrer et du coup profiter de ça pour amadouer l'Amatsu et donc derrière après ce gars là en fonction de en fonction de si on trouve d'autres témoignages qu'il accuse vraiment d'avoir fait ça voilà s'il se fait tuer par quelqu'un qui exécute sa vengeance contre lui tant pis pour lui voilà etc on peut arriver à construire un espèce de petit règlement dans l'idée qui fait que c'est pas si méchant que ça voilà l'idée on peut ajuster à voir ce qui conviendrait à l'Amatsu pour parce que voilà si le mec il part en voyage et puis il se fait buter par l'Amatsu on a rien vu bon bah si à la fin de la guerre on n'a pas jamais entendu son nom nulle part comme quoi il a rien fait bah clairement l'oranine il va le rester après bon sa soeur elle arrivera à négocier pour qu'il épouse une connerie dans le genre et puis il récupère un nom de famille et voilà mais ça laisse 4-5 ans tranquille autant que l'histoire sera bien calmée quoi ouais de toute façon après c'est le temps qui fait le reste c'est un renin s'il arrive à récupérer un nom de son côté moi je trouve que c'est beau en tant que joueur en tant que personnage je pense qu'il y a une poésie qui est plaisante au niveau gru voilà le mec qui devient Ronin pour exécuter la vengeance de son père et qui retrouve son nom après voilà ça me semble ça me semble suffisamment cool entre guillemets pour pouvoir faire passer de la pilule maintenant on n'est pas obligé non plus de se dire tous les ajustements ouais on laisse voilà on laisse parce que clairement voilà t'es pragmatique lui c'est un bon élément c'est quelqu'un qui est doué à l'épée qui a des connaissances mais du coup on n'a pas envie de l'avoir à côté de nous donc le faire Ronin c'est pas déconnant ou lui donner une mission d'aller voilà mais si tu lui donnes une mission ou un ton nom à toi c'est un peu chiant parce que l'autre elle va prendre la bouche ouais ça c'est clair moi je pense que ça serait pas con de proposer l'idée à la Matsu voir si ça lui plairait en fait comme démarche et sans forcément donner trop de détails ouais c'est pas une bonne idée et du coup tu peux ajourner la réunion là tout le monde rentre dans sa chambre et après on fait un petit point serré avec la Matsu et voir si en lui proposant ça sachant qu'on peut aussi éventuellement lui proposer un mariage intéressant pour elle parce qu'elle est pas mariée je crois ouais je pense que si on la rose ça devrait la calme et sévère et puis ça serait bien parce que ça vous donne pas de foutre tous les soirs mais je pense que ça serait pas con je pense que ça serait vraiment pas con en fait elle est déjà mariée mais après ah elle est déjà mariée après tu peux décider de bricasser son mariage et de la forcer à épouser quelqu'un d'autre c'est la première chose c'est la plus niroïque elle a des enfants peut-être c'est une bonne question vu son âge ouais elle en a voilà potentiellement peut-être que ses enfants ne sont pas mariés donc on peut proposer des mariages intéressants pour ses enfants à elle voilà c'est le coup classique le mariage c'est vraiment aussi un truc pour arrondir les fins de mois on va dire en plus c'est pas dit qu'elle accepte beaucoup mais elle avait l'air de vouloir négocier donc elle veut négocier c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs bah oui mais du coup elle a pas encore rencontré Yoko Reiki parce que lui il est en train d'arriver mais il mettra du temps avant d'arriver d'accord du coup prends ta décision moi je essaye quand même d'envoyer la sauce quand même d'envoyer la sauce en disant que que Doji a énormément de raisons d'en vouloir au Gozoku et que malgré ses actes il a envie il a à coeur d'aller combattre le Gozoku et donc c'est peut-être pas mal de le laisser dans cette voie là de l'autre côté il a quand même fauté et donc le gain pour l'Empire est peut-être mieux de le laisser accomplir sa vengeance dans un cadre limité et là boum tu proposes ça après s'il y a une dispute d'amoureux et qu'elle le coupe en deux ça arrive ok du coup nous allons en journée un peu cette réunion afin que tout le monde puisse réfléchir aux solutions il est calaire enfin il est calaire c'est tôt le matin c'est ça je crois oui si tu veux oui donc ça peut prendre quelques heures vous allez dîner vous allez faire de l'Europe il va falloir que tout le monde puisse discuter calmement de tout ceci clairement du côté du lion il est coupable il s'est calaire oui non mais j'entends j'entends par là ça reste le temps éventuellement de négocier d'accord c'est dans l'idée pour eux c'est un peu comme Léodagan genre alors on le crame on le crame parce que moi j'avais noté qu'on le crame mais après l'idée c'est un peu comment tu veux le faire cuire quoi la question se pose pour les Matsus après je négocie que d'un point de vue théologique c'est beaucoup plus grave d'être run in que d'être tué oui à moi d'être pendu je reste sur la pendaison il y a toujours pas de sang qui coule oui après c'est sûr que humilié dans sa mort c'est vrai que ouais là je pense que c'est le meilleur moyen de retourner le clan de la grue possible autant tu lui as foncé pour coup bon c'est pas dit qu'il accepte mais c'est pas dit qu'il se soumet alors mais 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 au moins il y a un truc honorable après bon s'il refuse le le c'est beaucoup tu peux le faire run in ça pour le coup là c'est gratuit là il n'y a pas de problème et voilà moi Ikoma Kaé je dirais non à la pendaison clairement je dirais oui au statut run in et bon s'il accomplit la vengeance s'il fait s'il a une démarche qui aide le combat contre le Gozoku il pourra récupérer son nom si on estime que ça vaut ça vaut la chandelle quoi à lui à lui de de se faire connaître dans ses faits d'armes tac 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 on lui demande pas non plus d'aller à la mort tout seul quoi mais voilà mais que voilà s'il nous rapporte des bonnes infos si s'il tue la bonne personne au bon moment voilà ça peut éventuellement être être intéressant sachant que t'auras droit de retarder un peu la décision quand même voilà de toute façon une fois que t'es sur le trône si la Matsu elle fait chier bon là tu pourras lui péter la gueule parce que t'auras tous les autres clans pour t'aider il faut se dire oui ça c'est clair donc voilà après on va discuter avec elle c'est pas le côté il y a toujours moyen de elle va négocier avec elle c'est plus le côté vraiment le côté qui choque c'est que ben voilà je veux dire c'est des membres du gozo coup et ils sont pas morts c'est ce qui fait chier la Matsu ah bah ça ça j'entends bien c'est que ça c'est que ça qui est affiché c'est même pas une vengeance avec c'est que c'est ça qui l'a fait chier voilà quoi c'est un gros bouton sur le visage il voit ce bouton en fait ben ouais le truc c'est que c'est que ce qu'il a fait chier c'est les valeurs du clan de la grue le clan de la grue c'est la compassion et du coup ils ont promis de se faire de se faire de ils ont promis d'arrêter d'être pour le gozo coup et ils ont une bonne raison de l'avoir fait parce que le gozo coup a fait tuer leur père et il a trahi son père voilà bon après je te cache pas que si on lui laisse devenir Ronin et qu'il se met à agir pro gozo coup là ça va vite aller oui mais là du coup c'est une trahison pure et simple et puis on le coupe en deux on le flèche jusqu'à ce que mort s'en suive et fin de l'histoire si c'est que je revendais après sur moi ou sur vous ben c'est clair que c'est autant de bar je veux dire ce sera simple mais est-ce que la vengeance de son père qu'il veut faire il dit que c'est contre le gozo coup mais techniquement on est aussi un peu responsable de sa chute donc il peut très bien décider de la retourner contre nous pas forcément pas forcément parce que s'il a quelqu'un à reprocher à la mort de son père c'est sa soeur c'est Dojidaï qui a fait le tout travail nous on a on était on avait rien du tout on a mangé les frites et les popcorn c'est tout on savait même rien du tout avant qu'elle nous dise que son père était dedans c'est ça on se doutait qu'il y avait un truc pas très clair tu vois mais mais pas à ce point là et du coup du coup voilà s'il a une s'il a une guerre à faire ça serait contre contre sa soeur il touchera pas à sa soeur je pense de toute façon s'il essaie d'y toucher il aura 15 Ken Shinzen à passer il arrivera pas ça c'est sûr donc voilà je pense qu'il est quand même assez stupide pour essayer de le faire ah oui juste pour le principe mais là pour le coup Dojidaï elle s'en foutra de l'avoir buté enfin elle versera une petite arme à son enterrement histoire d'eux de toute façon ça serait magnifiné je veux dire bon t'as ajourné la réunion on va dans les quartiers de la Matsubu et on lui propose le deal on voit comment elle réagit moi je vous laisse là parce que Kinyu il vous prend la partie il dit le goreki vient d'arriver et je souhaite lui poser deux ou trois questions avant qu'il rencontre la Matsubu peut-être souhaitez-vous vous entretenir avec lui aussi ouais ça peut être pas con est-ce que vous voulez qu'on arrête là vu l'heure ou est-ce que vous voulez qu'on continue bah vu là moi ça m'arrangerait qu'on s'arrête là mais comme là on va dire il y a une sorte de petit changement avec je voulais pas arrêter en plein milieu du truc avec le doji mais comme là il y a une petite pause qui est créée même si c'est vrai que ça coupe un peu c'est dommage mais vu l'heure vous me dites si vous voulez quand même pousser un peu ou pas sinon on arrête là bah je trouve c'est éventuellement un bon moment pour arrêter on est en pause le temps qu'on a vu parler à doji enfin à yuko reiki voilà donc vous vous rappelez de toute façon vous vous rappelez la semaine prochaine que vous voulez parler à la Matsu et il y a yuko reiki qui vient de débarquer bah voilà ok bon bah du coup on va s'arrêter là je veux remercier de nous avoir suivis ah oui c'est 51 quand même ok oui c'est pour ça et du coup la semaine prochaine bisous bisous salut tout le monde bisous ouais alors attends faut que je trouve OBS pour arrêter l'enregistrement oui au revoir les gens à plus